Les premières difficultés d'Ulysse Au moment où il s'embarquait à Troyes pour retourner à Ithac, Ulysse était déjà un héros légendaire, haï par les uns et admiré par les autres. Chacun des traits de sa riche personnalité était perçu tantôt comme un défaut, tantôt comme une qualité. Son nom n'était jamais prononcé sans qu'il fût accolé quelque épithète injurieuse ou laudative, fourbe ou avisé, lâche ou prudent, menteur ou éloquent, dur ou énergique. Ses ennemis, et notamment les survivants de l'armée troyenne, à la défaite de laquelle il avait si largement contribué, lui reprochaient ses fourberies. Pour ses amis, ses fourberies apparaissaient au contraire comme de géniales russes de guerre. Ses adversaires, et parfois aussi ses propres compagnons d'armes, lui reprochaient d'être lâches. Il est vrai qu'il n'aimait pas les risques inutiles et qu'en certaines occasions il avait fui le danger, alors même un jour jusqu'à abandonner Nestor derrière lui sur le champ de bataille. Mais il avait aussi donné bien des preuves de sang-froid et de courage, telles que son expédition nocturne à Troyes avec Diomède, ou sa fameuse opération du cheval de Troyes. Plusieurs cicatrices témoignaient d'ailleurs de sa valeur, et il ne dédaignait pas de les montrer dans un geste théâtral, lorsqu'au cours d'un débat public, quelqu'un mettait en doute son courage. L'une, qu'il portait au genou droit, lui avait été faite à l'âge de quinze ans, alors qu'au cours d'une partie de chasse à Ithac, il attaquait ardiment un sanglier. Il en portait une autre à la poitrine, et prétendait, sans que personne ne put le vérifier, qu'elle lui avait été faite par Mars lui-même, au cours d'un combat singulier dans la plaine de Troyes. Quant à la troisième, que lui avait laissé le javelot d'Hector à la fesse gauche, il en était moins fier, et si, soulevant sa tunique, il la montrait parfois à un interlocuteur, c'était en signe de mépris ou de dérision. On lui reprochait parfois aussi son avarice et sa cupidité. Selon ses amis, ses traits de caractère se justifiaient chez Ulysse par la petitesse et la pauvreté de son royaume, l'île d'Ithac, au sol ingrat, tout juste capable de nourrir quelques troupeaux de chèvres ou de brebis, et de porter quelques maigres champs de blé. D'ailleurs, sa prétendue avarice ne l'empêchait pas de faire preuve parfois de générosité, comme lorsqu'il avait fait cadeau à Pyrrhus des armes d'Achille. Enfin, on l'accusait souvent, non sans raison, de dureté. Il en avait donné des preuves nombreuses, notamment en faisant condamner injustement à mort Palamed, et en l'approuvant l'exécution par Pyrrhus du petit Astyanax. Mais il était capable aussi d'éprouver de bons sentiments, non seulement à l'égard de ses vieux parents, de son épouse et de son fils, mais parfois aussi de ses rivaux. Il l'avait prouvé en intervenant en faveur du grand Ajax, après que celui-ci se fût suicidé dans les circonstances que l'on connaît. Amis et ennemis s'accordaient d'ailleurs à lui reconnaître de grandes qualités. Son intelligence, sa finesse, ses talents oratoires étaient réputés. Son habileté manuelle, notamment dans le travail du bois, était exceptionnelle. Il avait construit de ses propres mains la plus grande partie de son palais d'Ithac et réalisait à cette occasion certaines innovations architecturales. Sa chambre à coucher, par exemple, était construite autour d'un olivier centenaire qui ne l'avait pas voulu couper et dont le tronc servait de montant inabovible à un lit conjugal fait du même bois. C'était aussi Ulysse qui avait dirigé et mené à bien, en quelques heures, la construction du cheval de Troie. Enfin, bien que ce fait soit moins souvent mentionné, Ulysse était un artiste, et plus précisément un mélomane raffiné. Si, contrairement à Achille, il ne jouait lui-même d'aucun instrument, il éprouvait en écoutant de la bonne musique de profondes émotions qu'il s'efforçait de faire partager à ses camarades. C'est lui qui, pendant tout le siège de Troie, avait écrit sous un pseudonyme dans la Gazette de l'armée grecque la chronique musicale hebdomadaire. Personne ne doutait qu'avec toutes ses qualités, et grâce aussi à la protection spéciale que lui accordait Minerve, Ulysse ne fut le premier à revenir sain et sauve dans son pays, bien qu'Ithac fut, de tous les royaumes grecs, le plus éloigné de Troie. Pourtant, dès le début du voyage, les difficultés commencèrent. Ulysse quitta les rivages de Troie, à la tête d'une petite flotte de douze navires chargées de ses mille soldats survivants et de l'abondant butin qui lui était échu après la prise de Troie. De l'or, des pierres précieuses, des objets d'art, des armes, des provisions, et les deux chevaux de Résus qu'Ulysse avait capturés au cours de son expédition nocturne avec Diomède. En revanche, contrairement à la plupart des autres rois grecs, Ulysse n'avait pas voulu se charger de captifs troyennes. La seule femme qui l'intéressa, disait-il, était son épouse, Pénélope. Après quelques jours de navigation, à la voile ou à la rame, selon que les vents étaient ou non favorables, Ulysse décida de faire une première escale pour renouveler ses provisions d'eau. La plage où il aborda avec tous ses navires appartenait au pays des Sicones, un peuple belliqueux et inhospitalier. Leur roi fit d'abord quelques difficultés pour autoriser les Itatiens à prendre de l'eau. Puis, comme Ulysse insistait, le roi des Sicones lui proposa un marché. « Si tu parviens à accomplir un exploit difficile, tes soldats pourront remplir leurs outres. Mais si tu échoues, ce sont mes hommes au contraire qui auront le droit de prendre des provisions dans tes navires. » Ulysse, confiant dans sa propre ingéniosité, accepte le défi et demande quel exploit il doit accomplir. « Tu devras, lui dit le roi des Sicones, attelé à un même char, un lion et un sanglier. Ma ménagerie personnelle est naturellement à ta disposition. » « Rien de plus simple, » répond Ulysse. « Et pour faire bonne mesure, j'ajouterai même un ours à l'attelage. Je te demande seulement de me laisser seul pendant une heure à l'intérieur de ta ménagerie. » La ménagerie du roi des Sicones était entourée de hauts murs blanchis à la chaux. Sur l'un de ces murs, Ulysse, à l'aide d'un morceau de charbon, dessine d'une manière très réaliste un char traîné par un lion, un ours et un sanglier. « Cela n'a pas été trop difficile, » dit-il au roi des Sicones en lui montrant son œuvre. « Ces animaux sont plus dociles qu'on ne le pense. » Le roi des Sicones ne l'entend pas de cette oreille. Bien que son intelligence soit médiocre et sa culture philosophique nulle, il se refuse, malgré les arguments spécieux d'Ulysse, à admettre l'identité du signifiant et du signifié. Le ton monte, on s'entretue. Ulysse se replie avec ses hommes et reprend la mer. Il a cependant perdu dans cette stupide échauffourée soixante-douze de ses soldats et n'a pas pu reconstituer ses réserves d'eau. Il doit donc faire une nouvelle escale quelques jours plus tard sur des rivages inconnus. Rendu méfiant par l'expérience des Sicones, Ulysse envoie trois de ses marins en reconnaissance. Ceux-ci, s'étant enfoncés à l'intérieur des terres, ne tardent pas à rencontrer des habitants qui leur font un accueil aimable. Ils appartenaient au peuple des mangeurs de lotus ou lotophages. Ils consommaient le lotus sous des formes diverses, en infusion, en poudre à briser ou en chic à mâcher. Sous toutes ces formes, le lotus appelé aussi fleur de l'oubli était une drogue puissante qui ôtait à celui qui en consommait le souvenir du passé, la faim, la soif et tous les désirs. Après en avoir bu une tasse, les trois éclaireurs d'Ulysse, oubliant leur mission et leur propre identité, tombent dans une sorte de bien-être hébétés et n'aspirent plus qu'à prolonger cet état par une consommation renouvelée de drogue. Inquiets de ne pas les voir revenir, Ulysse part à leur recherche avec quelques soldats. Il les retrouve, les interroge, ne peut rien en tirer. Soupçonnant que la cause de leur abrutissement est le breuvage qu'ils dégustent, il s'abstient d'en goûter, s'empare par la force de ses trois compagnons, les ligote et les ramène au navire. Une nouvelle fois, il reprend la mer sans avoir pu renouveler ses réserves d'eau. Ses provisions de viande, elles aussi, commencent à diminuer d'une manière inquiétante, il faut donc de toute urgence faire une nouvelle escale. Une grande île apparaît bientôt à l'horizon. Ulysse s'en approche. En longeant la côte, il découvre une crique abritée dans laquelle il fait jeter l'encre à ses vaisseaux. Cette fois-ci, il décide de prendre lui-même la tête d'un détachement de reconnaissance composé de douze soldats. Les treize hommes montent à bord d'un petit canot en emportant leurs armes, des casse-croûtes et, à défaut d'eau, une grande outre remplie d'un vin épais. Quelques instants plus tard, ils ont mis le pied sur l'île de Capri, appelée aussi l'île des cyclopes. Les cyclopes, vous vous en souvenez sans doute, étaient des créatures gigantesques et frustes qui n'avaient qu'un œil au milieu du front. Ils étaient les ouvriers de Vulcain et, à ce titre, fabriquaient les foudres de Jupiter, les flèches d'Apollon, les tridents de Neptune et, d'une manière générale, toutes les fournitures métalliques de l'Olympe. Bien que leur filiation réelle ne fût pas clairement établie, certains d'entre eux passaient pour les fils de Neptune. Leur employeur, Vulcain, était un bon patron. Il leur accordait chaque année par roulement quatre semaines de congés payés et mettaient gratuitement à leur disposition pendant cette période l'île de Capri dont il avait fait un centre de tourisme social. Les cyclopes, en vacances, y disposaient chacun d'une caverne individuelle et pouvaient se délasser de leurs activités industrielles en menant pendant un mois une vie de berger. À peine débarqués sur l'île, Ulysse et ses douze compagnons se mirent à l'explorer. La présence d'innombrables crottes de moutons leur fit supposer qu'elle était habitée et que ses habitants se livraient à l'élevage. En suivant la piste des crottes, Ulysse découvrit qu'elle menait à une vaste caverne creusée dans le roc d'une colline. L'entrée étant libre, Ulysse y pénétra. Elle était vide d'habitants, mais pleine de jatte de lait et de fromage de brebis, rangés avec soin sur des étagères qui couvraient presque toutes les parois. Dans un coin se trouvaient rassemblés quatre objets banals, mais étaient roclites, un grand miroir, un tonneau rempli d'eau, un râteau et une faux. La prudence conseillait à Ulysse de se charger de quelques fromages et de retourner avec ses compagnons à ses navires. Mais la cupidité, plus forte en l'occurrence que la prudence, lui suggéra d'attendre le retour des occupants de la caverne pour essayer de se livrer avec eux à quelques transactions fructueuses. S'étant désaltérés et restaurés, les treize hommes s'étendirent donc sur la paille qui couvrait une partie du sol et s'assoupirent. Il faisait presque nuit et la grotte était déjà plongée dans la pénombre lorsqu'ils furent réveillés par des bruits de pas, mais de pas si pesants qu'ils crurent d'abord que l'armée troyenne toute entière était revenue des enfers et marchait vers eux en cadence. Presque aussitôt un troupeau d'une vingtaine de gros moutons entrait en bel an. Derrière eux, une silhouette immense s'encadrait un instant dans l'ouverture. Baissant sa tête pour ne pas se cogner, c'était le cyclope Polyphème qui rentrait chez lui. Tout d'abord, dans l'obscurité, il ne voit pas Ulysse et ses compagnons. Sans se presser, comme il le fait chaque soir, il roule devant l'entrée de la caverne pour la fermer, un énorme bloc de pierre que vingt-deux chevaux auraient eu de la peine à déplacer. Après quoi, le cyclope se dirige vers le coin où se trouvait accroché un miroir, et, profitant d'un reste de jour qu'il éclairait encore, se peigne avec le râteau, se rase avec la faux et se rince la bouche avec le tonneau. Sa toilette faite, il allume du feu. C'est alors seulement qu'il aperçoit les intrus accroupis, immobiles et muets de terreur. Dominant sa peur, Ulysse se lève, fait un pas en avant, tout saute pour s'éclaircir la voix, et adresse un bref compliment au cyclope. Nous sommes, dit-il, des guerriers grecs qui revenons chez nous après avoir remporté à Troyes une grande victoire. La noblesse de ton visage et la majesté de ta stature me font bien présager de la générosité de ton caractère. C'est donc avec confiance que je te demande de nous accorder l'hospitalité, qui est la première et la plus sacrée des lois divines. Je connais les lois divines aussi bien que toi, et même mieux, lui répond Polyphème, car j'y suis soumis onze mois par an. Mais pendant mes vacances, je me soucie des dieux et de leurs lois comme d'une guigne. D'ailleurs, la divinité la plus importante à mes yeux, c'est mon ventre. C'est pourquoi je me réjouis de votre visite, car je n'avais pas de viande pour mon dîner. Sans autre explication, il saisit par les pieds deux des soldats d'Ulysse, leur fracasse le crâne contre les murs de la caverne, et les dévore gloutonnement, brisant leurs os entre ses puissantes mains. Puis, ayant fait descendre son dîner à l'aide de quelques jars de lait, il se couche et s'endort instantanément. Pendant toute la nuit, Ulysse hésite sur la conduite à tenir. Son premier mouvement avait été de profiter du sommet du cyclope pour lui plonger son épée dans le cœur. Mais il s'était avisé à temps qu'une fois Polyphème mort, lui-même et ses compagnons seraient incapables de pousser la pierre qui obstruait l'ouverture. Lorsque le jour se leva, il n'avait rien résolu. Polyphème se réveilla, bailla, s'occupa de traire ses brebis, de faire téter ses agneaux et de préparer des fromages. Puis, l'appétit lui étant venu, il tua deux autres soldats d'Ulysse et en fit son petit déjeuner. « Où as-tu laissé ton navire ? » demanda-t-il à Ulysse. Celui-ci, craignant que Polyphème ne s'attaquât à ses compagnons restés sur le rivage, répondit que, son navire ayant fait naufrage, lui-même et ses compagnons étaient arrivés à la nage. Polyphème sortit alors avec son troupeau, non sans remettre soigneusement en place derrière lui le rocher qui lui servait de porte. Les huit compagnons survivants d'Ulysse passèrent la journée à gémir, à s'apitoyer sur leur sort et à prier les dieux. Ulysse leur en fit reproche. « Commencez par agir avant d'invoquer les dieux, il faut s'aider soi-même pour qu'un dieu vous aide. » Pour sa part, il réfléchissait. Vers la fin de l'après-midi, il annonça à ses compagnons qu'il avait un plan et leur demanda de l'aider à tailler en pointe l'énorme massue de Polyphème que le cyclope avait laissé derrière lui. Lorsque ce fut fait, il dissimula le pieu sous la paille de la caverne. À la tombée de la nuit, Polyphème revient avec son troupeau. Comme la veille, il fait un brin de toilette, se met à table de fort bonne humeur et croque deux autres soldats sous les regards horrifiés de leur compagnon. Au moment où il s'apprête à boire une jatte de lait, Ulysse s'avance vers lui. « Tu ne vas tout de même pas arroser un aussi bon repas avec du lait, lui dit-il. Bois donc quelques gorgées de cet excellent vin. » Et il lui tend son outre. « Ah ! voilà au moins quelqu'un qui sait vivre, observe Polyphème. Comment t'appelles-tu ? » « En me nomme personne, répond Ulysse. » Le cyclope boit une longue rasade de vin qu'il trouve excellent. « Offre-moi encore un coup, dit-il à Ulysse, et je te ferai moi aussi un cadeau. » Ulysse s'empresse de lui repasser l'outre et Polyphème boit goulûment. S'essuyant la bouche du revers de la main, il annonce à Ulysse qu'en guise de cadeau, il le mangera en dernier. Ulysse remercie et insiste pour que le cyclope termine le vin. Alourdi par son repas et célibations excessives, Polyphème s'endort aussitôt. Sa digestion est difficile. Son sommeil est agité de rots et de vomissements ignobles, où se mêlent la chair humaine, le sang et le vin. Ulysse, aidé de quatre soldats, va chercher alors le pieu qu'il avait taillé, en fait durcir et rougir la pointe dans le feu qu'avait allumé Polyphème, et le plonge profondément dans l'œil du cyclope. Ceux de mes lecteurs, qui ont le cœur bien accroché, peuvent trouver sur cette scène des détails d'un réalisme difficilement soutenable, au champ neuf de l'Odyssée, mais qu'il ne compte pas sur moi pour les retranscrire ici. Réveillé par la douleur, Polyphème se dresse en poussant des hurlements d'une telle force qu'on les entend jusqu'aux extrémités de l'île. Ameuté par ses cris, une douzaine de cyclopes qui passaient tôt aussi leurs vacances à Capri, accourent vers la caverne de Polyphème. De l'extérieur, il lui demande ce qui lui arrive. « Je meurs ! » répond-il en sanglotant. « On m'assassine ! » « Qui t'assassine ? » demandent les cyclopes. « Personne ! » répond le cyclope. « Ah, si ce n'est personne, observe les cyclopes, ce ne peut être qu'une maladie envoyée par les dieux. Nous ne pouvons rien pour toi. » Et il rentre chez eux. Chez Polyphème, la fureur et le désir de vengeance viennent bientôt s'ajouter à la douleur. À tâton, il cherche à se saisir de ses agresseurs, qui lui échappent facilement dans la vaste caverne. « Vous ne sortirez pas vivant d'ici ! » les menace alors Polyphème. Mais c'est compté sans l'ingéniosité d'Ulysse. Silencieusement, avec l'aide de ses six compagnons survivants, Ulysse lit les brebis trois par trois de front. Sur ces instructions qu'il formule par geste, chacun de ses compagnons va se placer sous le ventre de la brebis centrale de l'un des attelages, et Ulysse l'y attache à l'aide d'une corde. Comme le troupeau se composait en tout de dix-huit brebis et d'un énorme bélier, il ne reste plus pour Ulysse, une fois chacun des attelages attribués, que le bélier. Ulysse se place sous son ventre et s'agrippe des mains et des pieds à sa toison. Lorsqu'au bellement de ses moutons, Polyphème devine que le jour s'est levé, il se dispose à faire sortir son troupeau. Il déplace d'un mètre environ le rocher qui bouchait l'ouverture et laisse passer les moutons trois par trois en glissant la main sur leur dos pour s'assurer qu'ils ne servent pas de monture à ses agresseurs. Le bélier, alourdi par le poids d'Ulysse, est le dernier à sortir. Polyphème le reconnaît à ses cornes et s'étonne de son retard. « Toi qui es toujours à la tête du troupeau, tu tardes aujourd'hui à sortir. C'est sans doute que tu compatis au triste sort de ton maître. » Une fois dehors, Ulysse se laisse tomber à terre, détache ses compagnons et prend avec eux la fuite. Ils rejoignent le canot qu'ils avaient laissé sur la plage et font force de rames vers leur navire. Dès qu'ils sont montés à bord, Ulysse interpelle Polyphème qui l'aperçoit sur la falaise, à moins d'une centaine de mètres. Il l'injurie grossièrement et le raille. Comprenant que ses prisonniers lui ont échappé, Polyphème se saisit d'un énorme rocher et le lance au jugé, dans la direction d'où lui parvient la voie d'Ulysse. Le rocher tombe à quelques mètres seulement du navire d'Ulysse et manque de le faire chavirer. Effrayés, les marins lèvent l'encre précipitamment et se penchent sur leurs avirons pour se mettre hors de portée du cyclope. « Mais Ulysse, déchaîné et pour une fois indifférent au danger, continue d'apostropher Polyphème. Si l'on te demande qui t'a puni, tu diras que c'est Ulysse, fils de la Herthe et roi d'Ithac, fertile en ruse et destructeur de cités. » Après avoir encore lancé en vain quelques rochers qui ne font qu'éclabousser Ulysse et ses compagnons, Polyphème retourne à sa caverne. Il adresse à son père Neptune, Dieu de la mer, une prière ardente. « Punis mon agresseur et fais en sorte qu'il ne revoie jamais sa patrie. » Du haut de l'Olympe ou peut-être du fond de l'océan, Neptune a entendu les plaintes de son fils. Il se jure de le venger. De l'île d'Éol à l'île de Circé On peut s'étonner de ce qu'Ulysse, s'étant attiré l'inimitié d'un dieu aussi puissant que Neptune, n'en ait pas subi instantanément les conséquences. C'est qu'en réalité les interventions des dieux de l'Olympe étaient soumises à certaines règles tacites et subtiles destinées à maintenir entre eux l'équilibre des pouvoirs et la bonne harmonie. En particulier, à l'exception de Jupiter qui jouissait en principe d'une autorité souveraine, aucun dieu ne pouvait se permettre de liquider un mortel bénéficiant de la protection d'une ou de plusieurs autres divinités de même rang. Or, Ulysse avait sur l'Olympe trois protecteurs ou protectrices de tout premier plan. Minerve était la première, pour des raisons qui ont déjà été longuement exposées, Mercure était le deuxième, d'une part parce qu'il appréciait en connaisseur l'astuce et l'éloquence d'Ulysse, d'autre part parce qu'ayant eu une brève liaison avec la bisaïeule d'Ulysse, il avait de bonnes raisons de penser qu'Ulysse était son arrière-petit-fils naturel. Le troisième était Apollon, pour une raison plus curieuse. Apollon, on le sait, était le dieu de la musique. De toutes ses attributions, c'est celle dont il était le plus fier, et de tous les éloges qu'on pouvait lui faire, ceux qui le flattaient le plus étaient ceux qui s'adressaient à ses talents d'interprète ou de compositeur. Pendant le siège de Troyes, l'une de ses compositions, un triple concerto pour cithare, lyre, flûte de pan et orchestre, avait été joué en première audition mondiale par l'orchestre symphonique des Myrmidons. Deux jours plus tard, la Gazette de l'Armée grecque publiait une critique fort élogieuse de ce concerto, rédigé sous un pseudonyme par Ulysse, dans le style prétentieux et empoulé, qui est encore aujourd'hui celui de la plupart des chroniqueurs musicaux. La souplesse transparente de l'écriture, mise ici au service d'une thématique abstraite et rigoureuse, ne fait pas obstacle, notamment dans les temps rapides, au chatoiement somptueux de l'instrumentation chromatique. Dans les mouvements lents, la délicatesse du phrasé des cordes, la richesse moelleuse du timbre des cuivres et la plénitude déliée des instruments à percussion permettent au discours mélodique d'épouser toutes les inflexions de l'argumentation dialectique. Apollon avait découvert sans difficulté que sous le pseudonyme deux terpes, muse de la musique, le signataire de la chronique n'était autre qu'Ulysse. Il le tenait depuis en haute estime. Ayant mesuré la puissance des soutiens divins dont disposait Ulysse, Neptune renonça provisoirement à mettre à exécution ses projets de vengeance. Il décida d'attendre patiemment le moment où, par maladresse ou par malchance, Ulysse se serait aliéné l'un ou l'autre de ses défenseurs, pour demander alors à Jupiter l'autorisation à intervenir. Jusque-là, il comptait, pour retarder le retour d'Ulysse, sur les incidents et les obstacles naturels qui n'allaient pas manquer de surgir sur sa route. Ayant quitté précipitamment l'île des Cyclopes, la petite flotte d'Ulysse accosta quelques jours plus tard à celle d'Éole. Éole était le dieu des vents. C'est lui qui, sous la haute mais lointaine autorité de Jupiter, et non de Neptune comme on pourrait le penser, faisait sortir de son antre à sa volonté le doux Éphyr ou le terrible Aquilo. Il fit bon accueil à Ulysse, lui offrit même l'hospitalité pendant quelques jours. Charmé par la conversation et les récits d'Ulysse, il teinte à lui faire au moment de son départ un précieux cadeau. « Pour faciliter ton retour, je ne ferais souffler pendant quelques semaines que le vent qui t'est favorable. J'ai enfermé tous les autres dans cet outre de cuir que je te remets. Prends bien garde de ne pas l'ouvrir jusqu'à ton arrivée à Ithac. » Pendant trois jours et trois nuits, un vent constant poussa la flotte d'Ulysse vers sa destination. De crainte que quelqu'un n'ouvrit l'outre par mes gardes, Ulysse ne l'avait pas quitté des yeux et s'était refusé à prendre le moindre repos. Lorsque se leva l'aube du quatrième jour, Ulysse aperçut à l'horizon la silhouette familière des montagnes d'Ithac. Submergé de fatigue et d'émotion, il se laissa aller au sommeil. À peine était-il endormi que quelques-uns de ses soldats s'approchaient de l'outre avec curiosité. Depuis leur départ de l'île d'Éole, cet outre avait été l'objet de toutes leurs conversations. Il soupçonnait qu'elle contenait des cadeaux précieux remis par Éole à Ulysse et que celui-ci, pour ne pas avoir à les partager avec ses compagnons, les dissimulait et les surveillait jalousement. Voulant en avoir le cœur net, il décide de jeter un petit coup d'œil dans l'outre. Ils ne l'ont pas plutôt entrebâillé que tous les vents qu'elle contenait s'échappent et déclenchent une effroyable tempête. Les navires sont emportés à toute vitesse vers le nord. En quelques instants, les sommets d'Ithac ont disparu comme un mirage. Après avoir dérivé pendant plusieurs jours, la flotte d'Ulysse aborde les côtes d'un pays inconnu situé très au nord. Les navires y jettent l'encre à une courte distance de la plage. Ce pays était habité par un peuple d'anthropophages appelé les Lestrigons. À ses latitudes septentrionales et à l'époque de l'année où l'on était, c'est-à-dire les environs du solstice d'été, le soleil ne se couchait jamais complètement sur le pays des Lestrigons et les journées y duraient vingt-quatre heures. Trompés par ce phénomène astronomique qu'ils ne connaissaient pas, les Itatiens, qui avaient coutume de ne se coucher qu'à la tombée de la nuit, restent debout pendant près de quarante-huit heures après leur arrivée, sans se rendre compte du temps qui s'est écoulé. Alors, brusquement, la fatigue les saisit tous à la fois, et ils sombrent dans un sommeil profond, sans avoir pris la précaution de désigner, comme ils le font d'habitude, quelques veilleurs. Du rivage, tapis dans des fourrés, les Lestrigons observaient les Grecs depuis leur arrivée. Dès qu'ils les voient endormis, ils mettent des pirogues à la mer et font rame vers les navires d'Ulysse. À ce moment précis, par une sorte de miracle, l'un des soldats qui se trouvaient sur le bateau d'Ulysse se réveille. C'était un ivrogne invétéré nommé Elpénor. Depuis trois jours, ivre mort, il dormait sur le pont du navire pendant que ses compagnons veillaient, et au moment où ceux-ci sombraient dans le sommeil, lui-même, ayant cuvé son vin, refaisait surface. Il aperçoit les Lestrigons qui s'approchent, secouent Ulysse et le réveillent. Ulysse, comprenant aussitôt le danger, dégaine son épée, coupe les amarres de son navire, hisse une voile et échappe ainsi de justesse à l'abordage des Lestrigons. Les onze autres navires de la flotte, en revanche, sont pris d'assaut. Leurs occupants passent sans transition des bras d'Hypnose dans ceux de Thanatos. Après ce désastre, il ne reste plus à Ulysse qu'un seul navire, portant à son bord quarante-cinq hommes, une petite partie du butin pris à trois, ainsi que quelques réserves d'eau et de farine, mais non de viande. Ulysse ne se laisse pourtant pas aller au découragement. Il ranime l'ardeur de ses soldats, leur promet qu'il les ramènera sains et saufs à Ithac, et obtient d'eux qu'ils reprennent les avirons en direction du sud. Quelques jours plus tard, une île est en vue. Prudemment, Ulysse en fait le tour. Elle lui semble inhabité. Il jette l'encre dans une petite crique, et, comme aucun de ses hommes n'ose s'aventurer dans l'île, Ulysse y débarque seul, armé de son arc et d'un javelot. Ayant pénétré de quelques centaines de mètres à l'intérieur des terres, il a la chance d'apercevoir un gros cerf qui la bat d'une flèche. Il le charge sur ses épaules, et, s'appuyant sur son javelot comme sur une béquille, parvient non sans peine à le rapporter jusqu'au rivage. Ses compagnons viennent l'y rejoindre, on découpe l'animal, on en fait griller les morceaux, et chacun des hommes peut en manger à sa faim. Ulysse apprend alors à ses compagnons qu'au cours de son expédition, il a cru apercevoir vers le centre de l'île un filet de fumée s'élevant de derrière une petite colline. Il convient, leur dit-il, d'aller voir cela de plus près. Toutefois, par précaution, une partie de la troupe doit garder le navire. Ulysse répartit donc ses hommes en deux groupes égaux. Vingt-deux d'entre eux seront placés sous les ordres d'Eurylock, le lieutenant d'Ulysse et son proche-parent. Ulysse commandera lui-même les vingt-deux autres. On tire au sort pour savoir lequel des deux groupes partira en reconnaissance. C'est celui d'Eurylock qui est désigné. Ulysse lui recommande la prudence. Après une petite heure de marche, Eurylock et ses hommes aperçoivent la fumée qu'avait signalé Ulysse. Ils s'en approchent et découvrent une grande et belle maison au milieu d'une clairière. En s'avançant vers elle, ils se voient tout à coup entourés par une douzaine de loups, de tigres et de lions. Après un moment d'épouvante, ils constatent avec surprise que ces fauves, loin de manifester à leur égard des intentions agressives, viennent se frotter amicalement contre leurs jambes et leur lécher les mains en gémissant d'un ton plaintif. Sans le savoir encore, les compagnons d'Ulysse viennent de pénétrer dans le domaine d'une magicienne appelée Circé, qui grâce à ses sortilèges s'amuse à transformer ses visiteurs en animaux sauvages et à les retenir prisonniers sous cette forme. Enhardis par l'attitude engageante des fauves qui les ont accueillis, les soldats frappent à la porte de la maison. Une voix mélodieuse et aimable les invite à entrer. Tous s'obtempèrent, sauf Eurylock, qui se méfient encore et qui restent dehors. Ils s'approchent d'une fenêtre pour pouvoir observer de l'extérieur l'entrée de ses compagnons. Ceux-ci sont accueillis dans un vaste salon par une jeune femme d'une grande beauté qui était occupée avant leur arrivée à des travaux de broderie. Elles se lèvent, leur sourient, les invitent à s'asseoir et leur offrent à tous une coupe de vin. À peine n'y ont-ils trempé les lèvres que Circé passe au-dessus de leur tête une baguette magique qu'elle avait dissimulée dans sa manche et les transforme en pourceaux. Eurylock, épouvanté, les voit sortir de la maison en grognant et se mettre aussitôt à gratter de leur groin la terre de la clairière pour y chercher des truffes ou des racines. Sans se faire voir de Circé, Eurylock s'éloigne de la maison et retourne en courant à la plage où l'attendait Ulysse. Il lui raconte la scène dont il a été le témoin et l'engage à fuir au plus tôt cette île maudite. Ulysse s'y refuse. Ils ne se sont pas le droit d'abandonner à leur sort ces vingt-deux malheureux compagnons prisonniers de Circé. « Allons les délivrer, dit-il à ses soldats. Ne compte pas sur moi, lui répond Eurylock. Ni sur nous, ajoute tous les autres. J'irai donc seul, conclut Ulysse. » En chemin, il se demande comment il pourra se protéger contre les enchantements de la magicienne. D'après le récit que lui a fait Eurylock, il suppose que le vin qu'elle a offert à ses compagnons et qu'elle lui offrira sans doute à lui-même, contient un quelques filtres magiques. Il se souvient alors qu'il y a bien longtemps, à Ithac, son vieux grand-père, Otolikos, lui a appris un secret qu'il prétendait tenir lui-même de son père Mercure. Il s'agissait d'un mélange de plantes qui immunisait pendant quelques heures contre tous les poisons, filtres et sortilèges. Ulysse cueille l'assortiment de plantes requis, en fait une infusion, et la boit. Il reprend ensuite sa route jusqu'à la clairière de Circé, ne prête aucune attention au troupeau inoffensif de bêtes féroces auxquels se mêlent maintenant vingt-deux cochons, frappe à la porte et entre dans le salon de Circé. « Tu prendras bien un rafraîchissement, » lui propose la magicienne, plus avenante que jamais. Ulysse prend la coupe qu'elle lui tend et la boit d'un trait, sans paraître voir la baguette magique que Circé agite en vain au-dessus de sa tête. « Puis-je en avoir une autre coupe ? » demande-t-il même par dérision. Mais, après avoir bu la deuxième coupe, il dégaine soudain son épée, fait sauter la baguette magique des mains de Circé et lui met la pointe de son arme sous la gorge. Circé le supplie de l'épargner, lui promet de faire tout ce qu'il demandera. « Jure par le Styx, » exige Ulysse, « que tu rendras à mes compagnons leur forme humaine et que tu ne tenteras plus rien contre eux ni contre moi. » Circé accepte et tient parole. L'exploit d'Ulysse l'a même si fortement impressionné qu'elle tombe amoureuse de lui et lui demande de rester quelque temps sur son île en partageant sa couche. Ulysse y restera un an. De ses amours avec Circé naîtra quelques mois après son départ un fils appelé Télégone. Il n'en sera plus question dans ce volume, mais peut-être aurais-je un jour l'occasion de reparler de lui. Qu'il me suffise pour l'instant de vous dire que Télégone devait être, avec Anticlé, la mère d'Ulysse, l'une des deux personnes qui jouèrent dans la vie du héros les rôles les plus importants. Après une année agréable passée avec Circé, Ulysse est repris par le désir de revoir sa patrie et sa famille. Il annonce sa décision à Circé qui, fidèle à son serment, ne s'y oppose pas. Ulysse bat le rappel de ses hommes qui sont dispersés dans la maison et ses dépendances. L'un d'entre eux, l'ivrogne Elpénor, trouve en cette circonstance une mort stupide. Abruti par l'alcool, il dormait dans le grenier. En entendant les appels d'Ulysse, il se lève en titubant, ne s'aperçoit pas que l'échelle a été retirée et se brise la colonne vertébrale dans sa chute. Malgré sa hâte de partir, Ulysse fait à son compagnon des obsèques décentes, en souvenir du service qu'Elpénor lui a rendu chez les Lestrigons. En prenant congé de Circé, Ulysse lui demande quelles sont les épreuves qui l'attendent encore. « Je suis magicienne et non prophétesse, lui répond Circé. Mais je peux te donner un conseil. Rends-toi aux enfers et consulte-y le devin Thérésias qui vient de mourir. Il pourra te dévoiler ton avenir. » Elle indique à Ulysse la route maritime qui conduit à l'entrée des enfers. Elle lui explique aussi que, pour faire parler Thérésias, il devrait lui offrir le sang d'un bouc noir, breuvage très apprécié des habitants des enfers. Elle remet à Ulysse un bidon rempli de ce breuvage et lui offre en outre de nombreux cadeaux d'adieu, avant de le laisser partir à regret. Ulysse aux enfers A la suite de la guerre de Troie, les enfers avaient reçu des arrivages si massifs que les trois juges, Minos, Éac et Radamante, étaient complètement débordés. Les rôles du tribunal étaient si engorgés que les nouveaux arrivants voyaient parfois s'écouler plusieurs mois avant que leurs dossiers ne fussent instruits. En attendant d'être jugés et orientés soit vers les Champs-Élysées, soit vers le Tartare, ils étaient parqués, après avoir traversé le Styx, dans une sorte de camp de réfugiés où leurs conditions d'existence étaient déplorables. C'est là que, parmi les ombres innombrables, errait l'âme de Thérésias, le fameux devint aveugle de Thèbes, récemment décédé. Grâce aux indications de Circé, Ulysse avait trouvé assez facilement l'entrée des enfers. Grâce au laissé-passer qu'elle avait établi à son nom, il avait pu obtenir une place dans la barque de Charon pour traverser le Styx sans avoir à s'inscrire sur les listes d'attente. Mais lorsqu'il eut débarqué sur l'autre rive, il eut un moment de découragement. Comment allait-il bien pouvoir trouver Thérésias au milieu de cette cohue ? Comme il se le demandait, il s'entendit interpeller. « Mais c'est Ulysse ! » s'écriait une voix joyeuse. « Que viens-tu faire ici ? » En se retournant, Ulysse reconnaît Elpénor, le soldat ivrogne dont l'âme avait franchi plus rapidement que le navire d'Ulysse la distance entre l'île de Circé et les enfers. Ulysse expose à Elpénor le but de sa visite et l'embarras où il se trouve. « Ne t'inquiète pas ! » lui dit Elpénor, qui n'a pas oublié la conduite amicale d'Ulysse à son égard. « Je sais où trouver Thérésias et je vais te l'amener. À quoi tiennent les choses sans Ulysse ? Deux fois, j'aurais été sauvé par Elpénor, que j'avais toujours considéré comme une loque humaine. » Quelques instants plus tard, Elpénor est de retour accompagné du devin aveugle. Ulysse se présente à Thérésias, lui fait boire un peu du sang noir qu'il a apporté avec lui et l'interroge enfin sur l'avenir. Retournerai-je un jour chez moi ? Reverrai-je mes parents, mon épouse et mon fils ? Devrai-je affronter encore beaucoup d'épreuves ? « Je ne puis répondre à toutes tes questions », lui répond Thérésias, « car les devins eux-mêmes ne savent pas tout. J'ignore si tu reviendras un jour chez toi et si tu reverras ton père, ton épouse et ton fils. Je peux te dire cependant que tu reverras ta mère plutôt que tu ne penses, et que des épreuves nombreuses te sont encore réservées par le destin. » « Peux-tu me dire aussi, reprend Ulysse, ce que je dois faire pour les surmonter ? » Thérésias consent à lui donner quelques conseils. « Si, au cours de ton voyage, tu débarques dans l'île du soleil qui appartient à Apollon, prends bien garde de ne pas porter la main sur ces troupeaux de bœufs auxquels il tient beaucoup. En le faisant, tu perdrais sa protection dont tu as bien besoin. Car un autre dieu puissant, Neptune, te poursuit d'une haine implacable. Il dressera de multiples obstacles sur ta route. Tu seras exposé aux séductions mortelles du chant des sirènes. Il te faudra passer par un étroit chenal entre les rocs également redoutables de Caribe et de Scylla, et tu devras plus d'une fois affronter d'effroyables tempêtes. Si tu m'en crois, essaie de te retirer dans un pays si éloigné de la mer que Neptune ne puisse y atteindre. « Comment pourrais-je m'assurer que je suis hors de sa portée ? » demande Ulysse. « Prends un aviron sur ton épaule, » répond Thérésias, « et marche vers l'intérieur des terres. Lorsqu'un paysan te voyant passer te demandera si l'instrument que tu portes est un nouveau modèle de bâtoir à grains, tu pourras être sûr que tu es chez un peuple qui n'a jamais vu la mer et qui mange sa nourriture sans sel. » « J'y réfléchirai, » répond Ulysse poliment. « Mais il sait bien au fond de lui-même que jamais il ne vivra dans un pareil pays. » Pendant qu'Ulysse conversait avec Thérésias, la rumeur de son arrivée aux enfers s'était répandue parmi les ombres. Nombreuses, elles accourent alors que Thérésias s'éloigne. La première à se présenter et confirme par sa seule présence l'une des prédictions que vient de formuler le devin. C'est l'âme d'Anticlée, la mère d'Ulysse. Il s'étonne et s'afflige en la voyant. Il s'enquiert des circonstances de son décès. « Je suis morte de vieillesse et surtout du chagrin que me causait ton absence, » lui répond sa mère. Elle lui donne ensuite des nouvelles de sa famille. « Ton père, l'aerte, est bien fatigué. Il s'est retiré dans sa petite maison de campagne et s'occupe de son jardin. Il n'apparaît plus jamais au palais. Ton épouse, Pénélope, t'attend toujours. Malgré l'absence de nouvelles, elle ne veut pas croire à ta mort. Mais de nombreux prétendants lui font la cour et la presse de se marier. Quant à ton fils Télémac, il est encore bien trop jeune pour pouvoir imposer son autorité. Ulysse veut embrasser sa mère, mais les ombres n'ont plus de substance et ses bras n'étreignent que le vide. Anticlée s'éloigne et disparaît dans la foule. L'ombre d'Achille apparaît alors à Ulysse. Il est aussi beau que de son vivant, mais son expression est triste. Il se plaint, Ulysse, d'être mort trop jeune et de mener désormais au royaume des ombres une existence sans but et sans gloire. Ulysse cherche à le consoler. « Tu as été le plus glorieux des guerriers grecs à trois, et maintenant encore aux enfers, tu restes le plus illustre. Mort, tu connais maintenant la paix, alors que moi, vivant, je suis accablé d'épreuves et de souffrances. « À quoi me sert désormais ma gloire ? » répond Achille avec amertume. « Il vaut mieux être un vivant obscur qu'un mort célèbre. Ne te plains pas de tes souffrances, Ulysse. Si malheureux que tu sois, n'en livre pas moins ton âme au plaisir simple que chaque jour apporte, et réjouis-toi d'être vivant. » Achille demande alors à Ulysse des nouvelles de son fils Pyrrhus. « Ton fils est venu après ta mort nous rejoindre à trois. Il s'y est comporté en héros et a joué un rôle décisif dans notre victoire. » Emporté par son désir de consoler Achille, Ulysse ne craint pas de forcer un peu la note. Pyrrhus n'est pas seulement, depuis ta mort, le plus beau, le plus vaillant et le plus fort des rois grecs. Il est aussi l'un des plus sages. Dans nos conseils, ses avis étaient écoutés avec autant d'attention que ceux de Nestor et de moi-même. Il a quitté trois en même temps que moi et doit être maintenant de retour dans son pays. Achille s'éloigne, le cœur content. À quelques pas de lui, Ulysse aperçoit l'ombre d'Ajax qui semble hésiter à s'approcher. Ulysse l'appelle, l'invite à la réconciliation. « De ton vivant, lui dit-il, nous avons été des rivaux. Nous nous sommes affrontés durement, mais j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Je regrette les conflits qui nous ont opposés. Oublie ta rancune. Faisons la paix. » Mais Ajax n'a pas pardonné à Ulysse de s'être fait attribuer les armes d'Achille. Il lui jette un regard sombre et s'éloigne sans lui répondre. Agamemnon apparaît alors aux yeux d'Ulysse. « Quoi, s'écrit celui-ci, toi aussi tu as quitté le monde des vivants ? As-tu péri dans quelques glorieux combats contre des géants ou victimes d'une tempête déchaînée par Neptune ? » « Hélas, lui répond Agamemnon, je suis mort sans gloire, assassiné lâchement par une femme infidèle. » Il raconte à Ulysse les circonstances de son retour et de sa mort. « Si tu reviens un jour à Uthaque, lui dit-il en guise de conclusion, je te conseille d'être prudent. Débarque incognito sur ton île et informe-toi soigneusement de la situation avant de te faire connaître, car crois-moi, il faut se méfier des femmes. Mon expérience le prouve. » Elle prouve surtout, observe Ulysse, qu'il faut se méfier des peignoirs sans manche. Mais voici que par dizaines les âmes des défunts accourent vers Ulysse, se prestent autour de lui, la câble de leurs questions et de leurs plaintes. Débordé, saisi de panique, Ulysse prend la fuite, saute dans la barque de Charon, traverse le Styx et remonte vers la lumière du jour. « Achille a raison, se dit-il. Les soucis des vivants valent mieux que les regrets des morts. » Ulysse reste seul. Revenu à bord de son navire, Ulysse harangue ses compagnons. Il leur annonce de dures épreuves, mais leur rappelle qu'ils en ont déjà surmonté bien d'autres et leur demande de lui faire confiance pour les ramener chez eux. Grâce à la carte marine que lui a remise Circé, et grâce surtout à l'expérience de navigation qu'il a maintenant acquise, Ulysse sait à peu près où il se trouve et quelle direction il doit prendre. Il sait aussi que dans quelques jours, il passera à proximité de l'île des sirènes. Il se souvient de ce que Nestor lui a raconté sur la manière dont Orphée a jadis s'échappé aux sirènes. Mais il n'est évidemment pas question pour lui d'employer le même moyen. Il lui faut en trouver un autre. Dès qu'il entre dans la zone dangereuse, il réunit ses compagnons, les met au courant du danger qui les menace. Pour leur éviter de succomber aux accents séducteurs des sirènes, il bouche les oreilles de ses compagnons à l'aide de petites boules de cire qu'il a préalablement amollies entre ses doigts, procédés qui, s'il avait eu l'idée de le breveter à l'époque, lui aurait rapporté depuis une fortune. Lui-même, il aime trop la musique pour renoncer au plaisir d'entendre les trois divas. Il s'abstient donc de se boucher les oreilles, mais, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, il se fait ligoter solidement par ses compagnons au mât de son navire. Il a confié le commandement de l'équipage à son second, le fidèle Eurylock. Comme le vent est tombé, c'est à la rame que le navire pénètre dans les eaux territoriales des sirènes. Bientôt, leur chant parvient aux oreilles d'Ulysse. Il est d'une telle beauté qu'Ulysse, oubliant toutes ses résolutions, brûle de s'approcher d'elle. Il crie au rameur de changer de direction, les supplie de le détacher, emploie tour à tour la menace et les promesses. Heureusement, ces hommes n'entendent pas plus sa voix que celle des sirènes. Voyant ses lèvres bouger, il s'imagine qu'il les exhorte à ramer plus fort et ils se penchent avec ardeur sur leurs avirons. Seul Eurylock devine ce que crée Ulysse. Mais, conformément aux instructions que celui-ci lui a données, il se contente de resserrer un peu plus les cordes qui attachent Ulysse au mât. L'obstacle suivant que devait franchir Ulysse était constitué par les deux rocs redoutables de Caribe et de Sylla. Par les descriptions que lui en avaient faites Circé et Thérésias, Ulysse en connaissait les principales caractéristiques. Ces deux rochers étaient situés tout près l'un de l'autre à une portée de flèche tout au plus. Il n'était possible de les contourner ni par la droite ni par la gauche, en raison des récifs sous-marins qui les prolongeaient de chaque côté sur une longue distance. Il fallait donc absolument passer entre les deux, mais ce n'était pas facile, car chacun des deux rocs recelait un danger mortel. Caribe était un petit îlot d'apparence inoffensive bordé de falaises escarpées. Au pied de ces falaises et au niveau de la mer s'ouvrait une enfractuosité profonde. Plusieurs fois par jour, à des intervalles de temps irréguliers et sans préavis, une brusque dépression se creusait dans cette enfractuosité, et les flots s'y engouffraient en entraînant avec eux dans un irrésistible tourbillon tous les objets ou embarcations flottant à leur surface dans un rayon d'une centaine de mètres. Une demi-heure plus tard, ponctuellement, le gouffre recrachait avec la même violence tout ce qu'il avait aspiré. Dans l'intervalle, si par malheur quelques marins avaient été engloutis, il avait eu largement le temps de se noyer. Le rocher de Silla présentait lui aussi sur la paroi qui faisait face à Caribe une profonde enfractuosité, mais celle-ci était à mi-hauteur. Dans cette grotte vivait une scie-devant-nynfe, métamorphosée jadis en monstre pour avoir repoussé les avances d'une divinité de rang supérieur. C'est elle qui avait donné son nom au rocher. Elle avait la forme d'une gigantesque pieuvre dont chacun des six tentacules se terminaient par une tête de chien à trois rangées de dents. Par un curieux contraste, les aboiements de cette meute monstrueuse n'étaient pas plus puissants que ceux d'un chiot nouveau-né. Chaque fois qu'un oiseau, un dauphin ou des marins passaient à leur portée, les têtes de Silla jaillissaient brusquement de la grotte et happaient leurs victimes. En arrivant en vue des deux îlots, Ulysse balança longuement sur la conduite à tenir. Trois solutions s'offraient à lui. La première consistait à passer à mi-chemin des deux rochers. Quelques instants de réflexion suffirent à convaincre Ulysse que c'était la plus mauvaise. En effet, en choisissant cette route, Ulysse se trouverait à la fois dans le rayon d'action de Caribe et de Silla et courrait les deux risques simultanément. La deuxième solution consistait à se mettre hors de portée de Silla en frôlant caribe. S'il avait la chance de passer entre deux aspirations, il ne subirait alors aucun dommage. Mais si, au contraire, une aspiration se produisait au moment de son passage, le navire et ses occupants seraient engloutis. C'était donc tout ou rien. La troisième solution, enfin, consistait à échapper au danger de Caribe en passant tout près de Silla. Dans ce cas, il était certain que six rameurs seraient enlevés par les têtes de Silla, mais, à condition de passer assez vite, les autres s'en sortiraient. Ulysse choisit la troisième solution, préférant la certitude d'une perte limitée à la possibilité d'une perte totale. Sans le savoir, il s'était posé et avait résolu d'une manière élégante un problème aujourd'hui classique de la théorie des jeux. Il avait choisi la stratégie dite du minimax qui consiste à minimiser le risque maximal encouru. De crainte que ses marins ne refusassent de tenter le passage, il ne leur parla pas de la présence du monstre dans le rocher de Silla. Au moment où le navire passait devant la grotte, six têtes terrifiantes enjaillirent et six marins furent emportés dans les airs en remuant leurs jambes comme des pantins désarticulés. Mais lorsque le monstre voulut tenter une deuxième sortie, Ulysse et ses trente-huit soldats survivants étaient déjà hors de sa portée. Thérésias avait mis Ulysse en garde contre un troisième danger, celui de déplaire à Apollon en s'attaquant au troupeau de bœufs que celui-ci élevait dans l'île du Soleil. Pour ne prendre aucun risque, Ulysse avait décidé de ne pas faire escale dans cette île. Mais lorsqu'après avoir ramé sans répit pendant plusieurs jours, les marins d'Ulysse aperçurent à proximité l'île du Soleil, ils suppliaient Ulysse d'y débarquer, ne fût-ce que quelques heures pour se reposer et reconstituer leur réserve d'eau. « Tu as un corps et une âme d'acier, lui dirent-ils, tu parais insensible à la fatigue, mais nous autres qui sommes des hommes ordinaires, nous avons besoin d'un peu de repos. » Ulysse se laisse fléchir, mais à la condition expresse qu'ils ne passeront qu'une nuit sur l'île, qu'ils n'y prendront que de l'eau et que surtout, sous aucun prétexte, ils ne porteront la main sur l'un des bœufs d'Apollo. Ses compagnons s'y engagent par serment. Ils abordent dans l'île et hissent le navire sur la plage. Pendant la nuit, une violente tempête se lève. Le lendemain matin, elle fait encore rage, rendant l'appareillage impossible. Jour après jour, elle se prolonge, obligeant Ulysse à demeurer sur l'île bien plus longtemps qu'il n'avait prévu. Au début, ses marins restent calmes. Avec les provisions que leur a donné Circé, ils ont encore de quoi manger. Mais, après trois semaines de tempête, les provisions sont épuisées et les hommes commencent à avoir faim. Pendant quelques jours, ils se nourrissent misérablement de racines, de coquillages, d'oiseaux et de lapins. Ils jettent des regards d'envie sur les superbes bœufs, gras, illustrés, qui pèsent sans surveillance dans les prairies voisines de la plage. Une nuit, enfin, Euryloch, le lieutenant d'Ulysse, profite de ce que celui-ci est endormi pour réunir ses compagnons. De tous les supplices, leur dit-il, le plus cruel est celui de Tantal. De toutes les manières de mourir, la pire est de mourir de faim. Pour éviter une telle mort, il nous suffit d'abattre un ou deux de ces deux magnifiques. Apollon ne s'en apercevra peut-être pas. S'il s'en aperçoit, nous pourrons toujours apaiser sa colère par des sacrifices appropriés. Et si même nous n'apaisons pas sa colère, eh bien pour ma part, je préfère mourir vite le ventre plein que lentement le ventre vide. Ses compagnons l'approuvent. Ils abattent un bœuf, puis un deuxième, et, pendant qu'ils y sont, ils en abattent quatre autres. Lorsqu'Ulysse se réveille le lendemain matin, les six bêtes proprement coupées sont en train de cuire sur des broches. Ulysse perçoit aussitôt l'étendue du désastre. Il s'apprête à fulminer contre ses compagnons, et surtout contre Riloc. Mais à quoi bon, puisque le mal est fait ? Silencieusement, il prend part au festin. Au même moment, sur l'Olympe, Apollon et Neptune obtenaient de Jupiter carte blanche pour châtier Ulysse et ses compagnons. La tempête s'étant apaisée, le navire reprend la mer. Mais le répit n'est que de courte durée. Un orage éclate, suivi d'un cyclone. Des dames gigantesques s'abattent sur le navire, affolées, les compagnons d'Ulysse perdent la tête et n'obéissent même plus à ses ordres. C'est en vain qu'ils les exhortent au calme. Ce n'est pas, leur crie-t-il, en fuyant de la proue à la poupe, que le marin se sauve du péril quand son navire est harcelé par les flots. Personne ne l'écoute. Une vague plus haute que les autres vient frapper le navire de plein fouet, le désintègre et balaient ses occupants. Tous se noient, sauf Ulysse qui est parvenu à s'accrocher au mât. Un courant irrésistible leur amène à toute vitesse vers Caribe et Silla. Ses possibilités de manœuvre sont presque nulles. Tout au plus peut-il infléchir sa course vers l'un ou l'autre des deux îlots. Cette fois-ci, songe-t-il, passer à porter des six têtes de Silla ne lui laisserait aucun espoir, puisqu'il est seul. En revanche, avec un peu de chance, il peut espérer passer à côté de Caribe sans être englouti. Il choisit donc Caribe. Mais la chance n'est décidément pas avec lui. Au moment où il longe la falaise, un tourbillon se forme sous lui et l'aspire irrésistiblement vers les profondeurs du gouffre. Est-ce la fin de ses aventures ? Pas encore. Indomptable, résolu à retarder le plus longtemps possible le moment où il devra rejoindre pour toujours ses compagnons au royaume des morts, Ulysse prend appui sur son mât, et d'une détente désespérée parvient à atteindre et à agripper la branche d'un figuet sauvage qui poussait en surplomb dans une enfractuosité de la falaise. Suspendu par les mains au-dessus du vide, il voit disparaître son mât dans le gouffre écumant. Il n'a pas assez de force pour faire un rétablissement et se hisser sur le tronc, mais il en a suffisamment pour ne pas lâcher la branche. Il résiste ainsi une demi-heure à la fatigue et aux crampes, jusqu'à ce que Caripe vomisse les flots qu'il avait engloutis et avec eux le mât du navire. Ulysse lâche à leur brise, tombe à l'eau, remonte à Califourchon sur le mât et se laisse emporter par le courant vers une destination inconnue. Le séjour chez Calypso Pendant soixante-douze heures, accroché à son mât, Ulysse dérive sur une mer en furie. Une vague finit par le jeter, inanimé, sur le rivage d'une île. C'était l'île de la nymphe Calypso. Dans la hiérarchie divine, le titre de nymphe était, avec ceux de naïade, de dryade, de satire et de faune, l'un des plus modestes. Mais il ne faut pas se fier aveuglément au titre nobilière, de même que dans le gotha de l'aristocratie européenne, certains comtes ou certains barons, dont la noblesse remonte aux croisades, peuvent avoir la préséance sur des ducs ou des princes d'origine plus récente. De même Calypso, toute nymphe qu'elle fût, était la propre fille d'Atlas et occupait dans la hiérarchie divine un des rangs les plus élevés. Elle parlait d'égal à égal aux divinités majeures de l'Olympe, et si le privilège des grands d'Espagne eut existé à cette époque, elle aurait eu le droit de garder son chapeau sur la tête en présence de Jupiter. Bien qu'elle eût toujours une place réservée aux banquets de l'Olympe, elle s'y rendait rarement, préférant avec raison le séjour solitaire mais en chanteur de son île, baignée par une mer violette, ombragée par des forêts odorantes et rafraîchie par des ruisseaux limpides. Le jour se levait lorsque Calypso découvrit Ulysse évanouie sur le sable. À la fin de la matinée, elle l'avait ranimée, lavée, restaurée. Elle était aussi tombée amoureuse de lui. À quoi faut-il attribuer les succès répétés et fulgurants d'Ulysse auprès des femmes et des déesses ? Certainement pas à sa jeunesse ni à sa beauté, car il n'avait jamais été très beau et il y avait longtemps qu'il n'était plus très jeune. Peut-être à l'impression de force et d'intelligence qu'il dégageait. Plus probablement à la célébrité qu'il s'était acquise par ses exploits. Quoi qu'il en soit, Calypso lui proposa le jour même de demeurer quelque temps sur l'île avec elle. Comme elle était très belle et qu'au surplus privé de navires et d'équipage, il n'avait guère le choix, Ulysse accepta. Il ne se doutait pas que son séjour allait se prolonger sept ans. Pendant quelques mois, Ulysse et Calypso vécurent une lune de miel. Mais peu à peu, l'amour d'Ulysse se refroidit et il fut repris du désir lancinant de revoir son pays et sa famille. Dès lors, il se mit à délaisser, Calypso. Pendant la journée, il passait de longues heures assis sur un promontoire à contempler tristement la mer dans la direction d'Ithac. Le soir venu, il rejoignit Calypso, mais ne répondait pas à ses caresses. Constatant sa froideur et craignant de perdre son amant, Calypso lui fit alors une surprenante proposition. « Si tu acceptes de devenir mon époux, je m'engage par le Styx à obtenir pour toi de Jupiter l'immortalité. » La plupart des mythographes aveuglés par leur admiration pour Ulysse prétendent qu'il refusa cette proposition sans hésiter. C'est absolument faux. Il hésita au contraire beaucoup. Il faut dire que la proposition de Calypso était digne d'être prise en considération. Contrairement au pari de Pascal, qui consiste à échanger la certitude des plaisirs terrestres immédiats contre l'éventualité très problématique d'une vie immortelle, l'offre de Calypso assurait à Ulysse la certitude de l'immortalité immédiate et ne l'obligeait à renoncer qu'à un espoir très hypothétique de retourner chez lui. Il y avait pourtant quelque chose dans cette proposition qui inquiétait Ulysse et le faisait hésiter. Il n'aurait pu dire quelle était la cause exacte de cette inquiétude. C'était une réminiscence confuse, le vague souvenir d'un exemple analogue qu'il ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à faire ressurgir de son subconscient. « Cela me reviendra peut-être, » pensa-t-il, et il demanda Calypso de lui laisser le temps de la réflexion. Alors, pour tenter de distraire Ulysse et de ranimer son ardeur amoureuse, Calypso a recours à un autre moyen. Chaque soir, comme l'héroïne des Mille et Une Nuits, elle va lui raconter une histoire d'amour. Ce n'est pas par hasard qu'elle choisit comme premier récit celui des amours de Cupidon et de Psyché. Elle veut prouver à Ulysse, par cet exemple, que les mariages mixtes entre des mortels et des dieux peuvent être heureux. Il était une fois un roi et une reine qui avaient trois filles. Toutes les trois étaient belles, mais la troisième, Psyché, dépassait de loin ses sœurs en beauté. De surcroît, elle était douce, aimable et spirituelle. Vénus, la déesse de l'amour qui n'aimait guère la concurrence, finit par s'irritait des éloges constants qu'elle entendait faire de Psyché, et décida de punir l'innocente jeune fille. Vénus avait un fils appelé Cupidon, ou parfois aussi Eros. Après avoir été un charmant bébé joufflu, Cupidon était devenu un bel adolescent. Il exerçait dans l'Olympe les fonctions d'adjoint de sa mère, avec le titre de Dieu de l'amour. Muni d'un arc et de flèches invisibles, il possédait le redoutable pouvoir d'allumer la flamme de l'amour au cœur des mortels ou même des dieux. Il lui suffisait pour cela de leur décocher l'une de ses flèches magiques. Aussitôt, la personne qui l'avait frappée tombait amoureuse de l'être ou même de l'objet sur lequel elle posait le regard à cet instant précis. C'est à son fils, Cupidon, que Vénus eut recours pour assouvir sa jalousie à l'égard de Psyché. Elle lui demanda de rendre Psyché amoureuse d'un homme qui fut à la fois laid, bête et méchant. « Tu peux compter sur moi, » lui répondit Cupidon, qui éprouvait toujours un vif plaisir à démontrer par des facéties de ce genre que l'amour est aveugle. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme Vénus l'avait souhaité et comme Cupidon l'avait prévu. Au moment où, descendu sur terre, il posait le regard sur Psyché. Ce fut lui, le dieu de l'amour, qui pour la première et unique fois de sa vie, tomba amoureux. C'est pourquoi, loin d'exécuter les instructions de sa mère, il prit toutes les dispositions nécessaires pour que Psyché ne s'est pris d'aucun mortel. Il espérait ainsi pouvoir lui-même la séduire lorsque l'occasion s'en présenterait. Plusieurs mois passèrent. Les deux sœurs aînées de Psyché avaient fait de beaux mariages, mais elles-mêmes semblaient devoir rester célibataire. Son père s'en inquiéta et alla consulter un oracle. Celui-ci, sous-doyé par Cupidon, déclara que Psyché devait être conduite et laissée seule sur une colline où elle connaîtrait enfin l'amour. Le jour suivant, conformément aux recommandations de l'oracle, le père de Psyché mène sa fille au sommet de la colline, l'installe dans une grotte assez confortable et, le soir venu, la laisse seule. Au milieu de la nuit, alors que Psyché, inquiète, ne parvient pas à trouver le sommeil, elle sent dans l'obscurité une présence à ses côtés. C'est Cupidon qui est venu la rejoindre. Saisie d'un trouble délicieux, elle s'unit à lui et connaît les douceurs de l'amour. Cependant, peu avant le lever du jour, son amant inconnu lui dit qu'il doit la quitter et qu'il ne reviendra que la nuit suivante. « Notre amour, explique-t-il, ne peut durer que si tu ne vois jamais mon visage. » La vérité, c'est que Cupidon était honteux d'être tombé amoureux et ne voulait à aucun prix que cela se sut. Pendant plusieurs nuits successives, Cupidon vint ainsi rejoindre Psyché, à qui il avait fait promettre de ne jamais essayer de le voir. Il la quittait toujours avant l'aube. Malgré sa curiosité, elle aurait sans doute tenu sa promesse si elle n'avait reçu un matin la visite de ses deux sœurs. Celles-ci, jalouse du bonheur qu'elle pouvait lire sur la physionomie de Psyché, s'efforcèrent de jeter le doute et l'inquiétude dans son esprit en insinuant que son amant anonyme devait être un monstre repoussant. En la quittant, elles lui donnèrent un conseil perfide. Pour en avoir le cœur net la nuit prochaine, lorsque ton compagnon dormira à côté de toi, allume une lampe et regarde son visage. Après avoir beaucoup hésité, Psyché décide de suivre le conseil de ses sœurs. Qu'elles ne sont pas sa surprise et son soulagement, lorsqu'au lieu du monstre hideux qu'elle craignait de découvrir, elle aperçoit la lueur tremblante de sa lampe à huile, un visage d'une beauté plus qu'humaine. Mais tandis qu'elle le contemple avec émotion, une goutte d'huile brûlante coule de la lampe et tombe sur le front de Cupidon. Celui-ci, se réveillant en sursaut, comprend que Psyché a violé son serment. Il se lève et, sans même lui donner un baiser d'adieu, prend congé de Psyché pour toujours. L'amour, lui dit-il, n'est pas possible sans la confiance. Il retourne sur l'Olympe, avoue tout à sa mère et lui demande de punir Psyché. Vénus, on s'en doute, est enchantée de pouvoir lui rendre ce service. Elle descend sur terre, se dirige vers la grotte où elle trouve Psyché en larmes. « Je suis Vénus, lui dit-elle. Ton amant n'était autre que mon fils, Cupidon. Non seulement tu l'as perdu pour toujours, mais tu vas devoir en outre expier ta trahison par de durs labeurs. » Les tâches successives que Vénus imposa à Psyché étaient presque aussi difficiles que les travaux d'Hercule. Mais comme Psyché avait su gagner l'affection des animaux et même des plantes qui peuplaient son pays, grâce à leur aide, elle put venir à bout de toutes les difficultés. Lorsque Vénus lui demanda de trier en une seule nuit un énorme tas de graines en séparant soigneusement le blé, l'orge, l'avoine et le seigle qui s'y trouvaient mélangés, c'est le peuple des fourmis qui accomplit pour elle le travail. Lorsque Vénus lui demanda de recueillir dans un flacon l'eau d'une rivière qui coulait au fond d'une gorge inaccessible, c'est un aigle qui, prenant le flacon dans ses serfs, alla le remplir. Lorsque Vénus demanda à Psyché de lui rapporter une pelote de fils de laine dorée pris dans la toison de Bouctin, ce furent les ronces de la montagne qui arrachèrent les fils et les hirondelles qui allèrent les chercher. Pendant que Psyché surmontait ainsi ses trois premières épreuves, Cupidon en subissait une autre d'un genre bien différent. Il s'apercevait que le jour où il avait déclaré à Psyché sur un ton péremptoire que « l'amour n'est pas possible sans la confiance », il avait proféré une contre-vérité et une ineptie. À cette époque, déjà comme aujourd'hui, tous les gens qui faisaient profession de connaître le cœur humain, c'est-à-dire les philosophes, les psychologues, les romanciers et les poètes, savaient fort bien que c'est l'excès de confiance plutôt que son absence qui est préjudiciable à l'amour. Les doutes, les suspicions, la jalousie, loin d'affaiblir la passion amoureuse, ne font que l'exaspérer. Et Cupidon aurait dû le savoir mieux que quiconque, lui qui s'était si souvent amusé à voir la flamme des amoureux se nourrir de leurs inquiétudes. Mais voilà, on a beau être philosophe, psychologue, romancier, poète ou même dieu de l'amour. On cesse d'être lucide lorsqu'on commence à être amoureux. Loin d'oublier Psyché, Cupidon ne pensait plus qu'à elle depuis qu'elle avait trahi sa confiance. À la fin, il n'y tint plus. Allant trouver sa mère, il lui dit qu'il n'aimerait jamais quelqu'un d'autre que Psyché et qu'il voulait en faire sa femme. Comme Vénus ne pouvait admettre que son fils épousa une simple mortelle, elle obtint de Jupiter qu'il concéda l'immortalité à Psyché. Celle-ci l'accepta de bon cœur et devint la femme de Cupidon. « Et toi ? » conclut Calypso en s'adressant à Ulysse. « Es-tu prêt maintenant à en faire autant ? » « J'ai encore besoin de réfléchir, » lui répondit Ulysse. Suite des histoires d'amour de Calypso Après avoir entendu de la bouche de Calypso un grand nombre d'histoires d'amour tirées de la chronique olympienne, et en particulier le récit complet inexpurgé des liaisons de Jupiter, Ulysse demanda un soir à la nymphe si elle ne connaissait pas aussi des histoires d'amour humaines. « J'en connais beaucoup, » lui répondit Calypso, « et qui te prouveront que les hommes dans ce domaine ne sont pas plus raisonnables que les dieux ? » Pygmalion était un jeune sculpteur de grands talents. Exclusivement passionné pour son art, il ne s'intéressait pas aux femmes qu'il ne trouvait d'ailleurs jamais assez belles pour lui. « La nature, disait-il, est pleine de défauts. Seul l'art peut atteindre à la perfection. » Pour prouver sa thèse, il entreprit un jour de tailler dans le marbre la statue d'une femme parfaite. Il y réussit si bien qu'il tomba amoureux de son œuvre. Il se mit à la traiter comme une amante, à l'habiller de vêtements élégants, à la couvrir de caresses et de baisers. Émue par l'ardeur de cet amour bizarre, Vénus prit pitié du sculpteur et donna la vie à la statue qu'elle appela Galatée et que Pygmalion épousa. « C'est le comble de l'égocentrisme, » observa Ulysse. « Non, » lui répondit Calypso, « le comble de l'égocentrisme est l'amour de Narcisse pour lui-même, que je vais te conter. » Lorsque n'acquit Narcisse, un oracle annonça à ses parents qu'il vivrait vieux et heureux s'il ne voyait jamais son propre visage. Sans bien comprendre le sens de cette prophétie, ses parents bannirent de leur demeure toute espèce de miroir. En grandissant, Narcisse devint un adolescent d'une exceptionnelle beauté. Toutes les femmes qui le voyaient brûlaient d'amour pour lui. La nymphe Écho, en particulier, celle-là même qui avait déjà eu avec Jupiter une aventure malheureuse, fut l'une de ses admiratrices les plus éperdues. Mais Narcisse, atteint apparemment d'une incurable misogynie, ne leur accordait pas la moindre attention. Un jour qu'il revenait de la chasse, il s'arrêta à une fontaine pour se désaltérer. Comme il se penchait au-dessus de l'eau, il vit s'y refléter son image. Il la trouva si belle qu'il en tomba amoureux. Fasciné, il restait là à la contempler sans bouger, sans manger et même sans boire, car il craignait, en trempant ses lèvres dans l'eau de la fontaine, d'en troubler un instant la surface. Au bout de quelques jours, il mourut de faim et de soif. Lorsque Charon, le nocher des enfers, lui fit traverser la Quéron, Narcisse, penché au-dessus du fleuve noir, y contemplait encore son image. « Et des histoires d'amour normal entre un homme et une femme qui s'aiment et sont heureux ? » « Cela n'existe pas ? » demanda un jour Ulysse à Calypso. « Ce genre de situation n'est malheureusement pas aussi normale que tu le penses, » répondit Calypso. « Mais j'en connais tout de même un exemple, celui de Philemon et Bocis. » Un soir, sur l'Olympe, Jupiter et Mercure bavardaient ensemble après le dîner, comme ils en avaient l'habitude. Leurs conversations étant tombées par hasard sur un peuple montagnard appelé les Phrygiens, les deux Olympiens se trouvèrent en complet désaccord. Jupiter prétendait que les Phrygiens, comme d'ailleurs tous les montagnards, étaient aimables et accueillants, Mercure affirmant au contraire qu'ils étaient égoïstes et inhospitaliers. « Faisons un pari, puis allons nous rendre compte par nous-mêmes, » proposa Jupiter, qui aimait se livrer de temps à autre à ce genre d'escapade. Le lendemain, Jupiter et Mercure, déguisés en vagabond, entrent dans un village de Phrygiens qu'ils avaient choisi au hasard et se mettent à frapper à la porte des fermes en demandant l'aumône. Partout, comme l'avait prévu Mercure, on leur claque la porte au nez et, plusieurs fois même, on lâche sur eux les chiens. Jupiter pensait bien avoir perdu son pari lorsqu'il frappa à la dernière porte du village. Ce n'était même pas celle d'une ferme, mais d'une misérable chaumière. Un vieil homme et une vieille femme en étaient les occupants. « Nous n'avons pas d'argent, » dirent-ils à leurs visiteurs, « mais nous serons heureux de partager avec vous notre repas et notre demeure. » Le repas qu'ils s'apprêtaient à prendre se composait exclusivement d'un chou et d'une miche de pain, mais, en l'honneur de leurs hôtes, ils insistèrent pour y ajouter leur unique morceau de lard fumé qui pendait à une poutre. Ils sortirent enfin du buffet à cette occasion, leur dernière cruche, d'un vin d'ailleurs fort médiocre. Pendant le repas, les deux vieillards racontèrent leur vie à leurs invités. Lui s'appelait Philemon et elles, Beaucis. Ils étaient mariés depuis de longues années, mais s'aimaient encore comme au premier jour. Ils étaient très pauvres, mais leur jardin et leur basse-cour leur donnaient, disaient-ils, largement de quoi manger. Ils s'estimaient donc très heureux. Tout en parlant, Philemon veillait à remplir de vin les verres de ses hôtes, mais il s'abstenait pour sa part de boire le sien, car il craignait que la cruche ne fût vidée avant la fin du repas. Or, à sa grande surprise, non seulement le niveau du vin ne baissait pas dans la cruche, mais il lui semblait monter. À la fin du repas, le doute ne fut plus permis. La cruche était pleine et d'un vin bien meilleur que celui qu'elle contenait initialement. Les deux vieillards comprirent alors que leurs hôtes n'étaient pas des vagabonds ordinaires et les regardèrent avec crainte. Jupiter, ravi d'avoir gagné son pari, s'empressa de les rassurer. « Je suis le roi des dieux, leur dit-il, et je veux vous remercier pour votre généreuse hospitalité. Demandez-moi ce que vous voulez, de l'or, un palais somptueux, de vastes domaines et des troupeaux nombreux, tout vous sera accordé. » Philemon et Bocis se consultent un instant à voix basse. Puis le vieil homme répond à Jupiter. « La seule faveur que nous souhaitons, c'est de pouvoir vivre encore quelques années ensemble. Et lorsque le moment sera venu, de mourir tous les deux en même temps, afin qu'aucun de nous n'ait le chagrin de survivre à l'autre. » Jupiter exaussa ce vœu. Lorsque bien des années plus tard Philemon et Bocis moururent, leurs corps furent transformés l'un en chêne et l'autre en tilleul. Mais leur tronc était commun, afin que même dans la mort, ils ne fussent pas séparés. Ayant constaté qu'Ulysse avait pris un plaisir particulier à cette histoire d'amour exemplaire, Calypso jugea que le moment était bien choisi pour renouveler à son amant la proposition d'immortalité qu'elle lui avait faite et à laquelle il n'avait toujours pas répondu. Une fois de plus, Ulysse se dérobe. Elle s'impatiente alors et lui adresse un ultimatum. « Tu as eu tout le temps de réfléchir, il faut maintenant te décider. J'exige une réponse cette nuit, avant que... » Elle hésite un instant, puis reprend. « Avant que le jour se lève. » Ulysse reste un instant perplexe. Ce qui l'étonnait et le troublait, ce n'était pas l'ultimatum de Calypso, auquel il s'attendait depuis quelque temps, mais les termes qu'avait employé Calypso pour en fixer le délai d'expiration. À cette époque, en effet, chaque fois qu'on voulait évoquer le lever du jour, on employait une formule poétique qui, à force d'être répétée, était devenue un véritable cliché. On disait « Lorsque paraîtra l'aurore aux doigts de rose qui se lèvent de bon matin. » Or, Ulysse avait remarqué qu'après un instant d'hésitation, Calypso s'était volontairement abstenu d'employer cette formule, et il se demandait pourquoi. Brusquement, une illumination se fit dans son esprit, et il comprit à la fois pourquoi Calypso avait évité de lui parler de l'aurore aux doigts de rose, et pourquoi lui, Ulysse, poussé par quelque instinct obscur, hésitait depuis plusieurs mois à accepter l'offre de l'immortalité. Cette réminiscence lointaine et vague, sur laquelle il ne parvenait pas à mettre le doigt, lui était enfin revenu à la mémoire. « Je vais à mon tour, » dit-il à Calypso, « te raconter une histoire d'amour, ou plutôt te la rappeler, car tu la connais certainement. C'est celle d'Aurore et de Titon. » Aurore est la déesse qui, chaque matin, se lève la première pour annoncer aux hommes le prochain lever du soleil, en colorant de ses doigts de rose le ciel d'Orient. Toute déesse qu'elle fut, Aurore, s'éprit un jour d'un mortel nommé Titon. Elle lui promit l'immortalité s'il acceptait de l'épouser. Titon accepta, et pendant plusieurs années, n'eut qu'à se féliciter de cette décision. Mais un jour il s'aperçut que ses cheveux grisonnaient, que des rides se creusaient sur son front, et qu'il avait du mal à lire de près. Il alla s'en plaindre à Aurore. « Je t'ai bien promis l'immortalité, » lui répondit la déesse, « mais non la jeunesse éternelle, à laquelle seule les dus ont droit. Je ne peux donc pas t'empêcher de vieillir. » Les années passèrent, Titon se voûta, se dessécha, se flétrit, se ratatina, perdit successivement Louis la vue, l'odorat et le toucher. Il finit par supplier Aurore, qui voulut bien y consentir, de le laisser mourir. « Et voilà pourquoi, » conclut Ulysse en s'adressant à Calypso, « je n'ai pas besoin de réfléchir plus longtemps pour refuser ton offre. » À partir de ce jour, les relations entre Ulysse et Calypso s'altéraient rapidement. Ulysse, sombre et taciturne, ne pensait qu'au moyen de quitter l'île, et Calypso, au moyen de l'en empêcher. Cette situation d'équilibre aurait pu cependant se prolonger longtemps encore, si Minerve n'était intervenue. Depuis quelques mois sur l'Olympe, le lobby pro-Ulysse, dirigé par Minerve et Mercure, avait sérieusement renforcé sa position. Apollon paraissait avoir oublié l'affaire des bœufs, et la plupart des autres dieux manifestaient à l'égard d'Ulysse des sentiments de neutralité bienveillante. Seul Neptune restait un adversaire irréductible, mais il s'absentait fréquemment de l'Olympe. Un jour qu'il était parti, Dieu sait pourquoi, faire un voyage en Éthiopie, Minerve profita de son absence pour aller plaider une fois de plus la cause d'Ulysse auprès de Jupiter. Cette fois, elle emporta la décision. Jupiter donna plein pouvoir à Mercure pour régler l'affaire avec Calypso. Chaussant ses sandales ailées, Mercure se rendit aussitôt chez la nymphe. Après les salutations d'usage, il en vint rapidement aux fêtes. Jupiter te prie de laisser partir Ulysse et de l'aider à préparer son voyage. Et quand je dis qu'il te prie, c'est une façon de parler, il te l'ordonne. Calypso doit s'incliner. Elle appelle Ulysse, qui était assis tristement, comme d'habitude, sur son promontoire. Elle lui annonce qu'elle l'autorise à retourner chez lui. Tout d'abord, Ulysse, méfiant, se refuse à la croire, soupçonnant un piège. Mais elle lui jure par le Styx qu'elle dit la vérité. Elle l'engage à entreprendre sans tarder la construction d'un navire. Non sans hypocrisie, Ulysse affecte alors d'éprouver des regrets. Mon plus cher désir, dit-il à Calypso, serait de demeurer ici, car nul mortel, pas même Pénélope, ne peut se comparer à toi. Mais je n'ai pas le droit de me dérober à mes obligations familiales, et surtout à mes devoirs envers mon fils, Télémaque. Après quoi, retrouvant d'un coup toute son énergie, Ulysse se met au travail. Il abat quelques bains au tronc bien droit, les attache solidement entre eux pour en faire un radeau, qu'il équipe d'un mât, d'une dérive, d'un gouvernail rudimentaire. Son ardeur est telle qu'en trois jours son travail est déjà bien avancé. Calypso fait alors une ultime tentative pour le retenir. Elle lui écrit une lettre, comme le font souvent les amants des Unis lorsqu'ils ne peuvent plus se parler sans se disputer. Dans cette lettre poignante qu'elle écrit en pleurant, elle rappelle à Ulysse les bons moments qu'ils ont vécu ensemble. Elle lui jure qu'elle ne l'oubliera jamais, mais qu'elle préfère souffrir elle-même toute sa vie que de le voir malheureux. En écrivant ces nobles paroles, Calypso se croyait sincère, mais sans vouloir se l'avouer, elle espérait secrètement qu'Ulysse, émue par la générosité dont elle faisait preuve, sentirait renaître son amour pour elle. Malheureusement, dans les lettres de ce genre, l'auteur est plus ému en les écrivant que le destinataire en les lisant. Ulysse se contenta de la parcourir d'un regard distrait. Lorsque Calypso comprit que ses espérances secrètes étaient vaines et que, bien loin de reconquérir son amant, elle n'avait fait que soulager ses remords, lorsqu'elle vit qu'Ulysse, accélérant ses préparatifs, abandonnait ses mines contrites et cessait de dissimuler son impatience de partir, une bouffée de fureur la submergea tout à coup. Elle n'eut plus qu'une idée, se venger. Deux jours après, Ulysse, ayant terminé son radeau et chargé à son bord quelques provisions, prenait hâtivement congé de Calypso. Quelques minutes plus tard, Calypso prenait son vol en direction de l'Olympe, où elle pensait trouver Neptune. Nausicaa Pendant dix-sept jours, un vent favorable poussa Ulysse vers sa destination. D'après ses calculs, il ne lui restait plus alors que trois ou quatre jours de navigation pour arriver à Ithaque. Pendant la même période, Calypso attendait sur l'Olympe le retour de Neptune, toujours absent. Il revint enfin. Calypso le mit aussitôt au courant du départ d'Ulysse. « Si tu veux t'opposer à son retour, » ajoute-t-elle, « il n'y a pas une minute à perdre. » Sans même prendre le temps de consulter Jupiter, Neptune quitte précipitamment l'Olympe, repère la position d'Ulysse, frappe la mer de son trident et déchaîne une formidable tempête. Le radeau d'Ulysse n'y résiste pas longtemps. Il perd d'abord son mât, puis son gouvernail. Enfin, sous le choc d'une vague énorme, les troncs assemblés commencent à se disloquer. Craignant d'être écrasé par l'un d'eux, Ulysse retire ses vêtements et se jette à l'eau. Un instant auparavant, alors qu'une lame immense soulevait son radeau, il a cru apercevoir dans le lointain les contours d'une île. À la nage, il se dirige vers elle. Comme Guillaumet dans la Cordillière des Andes, Ulysse fut cent fois sur le point d'abandonner la lutte et de se laisser couler. Mais, chaque fois, le souvenir d'Itaque et de ceux qui l'y attendaient ranimaient son énergie. Il nagea ainsi deux jours et deux nuits sans pouvoir prendre aucune nourriture ni aucun repos. Comme l'aurore aux doigts de rose se levait pour la troisième fois, il vit enfin tout près de lui la côte de l'île qu'il avait aperçue de son radeau. C'était une côte rocheuse sur laquelle les vagues venaient se briser avec violence. Ulysse fut d'abord la tentation d'y aborder à l'endroit le plus proche, mais il se rendit compte qu'en procédant ainsi, il irait presque à coup sûr se fracasser sur les rochers. Malgré son épuisement extrême, il décida donc de longer à la nage la côte de l'île jusqu'à ce qu'il trouvait un endroit où il put aborder sans risque. Il lui fallut encore presque toute la journée pour trouver une petite crique sablonneuse formée par l'estuaire d'un fleuve. La nuit tombait presque lorsque, nu, affamé, grelottant de froid, se tenant avec peine sur ses jambes, il sortit de l'eau. Il s'allongea un instant sur le sable, puis, dans un dernier sursaut d'énergie, se releva. Il venait de songer qu'en restant à découvert sur la plage, il risquait pendant la nuit de mourir d'une pneumonie ou d'être dévoré par une bête féroce. En titubant, il fit quelques pas jusqu'à la lisière d'une forêt toute proche. Là, ramassant des feuilles mortes et sèches qui jonchaient le sol, il en fit un gros tas sous lequel il se glissa. Alors, mais alors seulement, il se laissa sombrer dans le sommeil. L'île sur laquelle Ulysse avait débarqué était habitée par Ephéatien, un peuple connu principalement pour la compétence de ses marins et la vélocité de ses coureurs à pied. Il était gouverné par le roi Alcinoos. Le lendemain de l'arrivée d'Ulysse était au palais d'Alcinoos, le jour de la lessive hebdomadaire. C'était la fille du roi, Nausicaa, qui en était responsable. Comme chaque semaine, elle se leva de bon matin, fit charger le linge sale de la famille sur un chariot attelé de deux mulets et, accompagnée d'une douzaine de jeunes servantes, se rendit à la rivière à côté de laquelle Ulysse dormait. Pendant toute la matinée, les jeunes filles s'affairèrent joyeusement à frotter, rincer, tordre et tendre le linge. Ulysse dormait si profondément que leurs rires ne le réveillèrent pas. Lorsque la lessive fut terminée, Nausicaa et ses compagnes déjeunèrent légèrement. Puis, en attendant que le linge sécha, elles se mirent à jouer au ballon. L'une des jeunes filles, dans son ardeur, lança le ballon trop loin. Il entra dans la forêt, rebondit contre un arbre, alla tomber sur le nez d'Ulysse. Réveillant sursaut, celui-ci se dressant sur son séant, aperçut, courant vers lui, la troupe joyeuse des jeunes filles. Se levant d'un bond, il s'apprêtait à aller à leur rencontre lorsqu'il se rendit compte qu'il était entièrement nu. Il se saisit alors du premier objet qui lui tomba sous la main, c'est-à-dire du ballon. Le plaçant devant lui comme une feuille de vigne, il sortit du bois. Même ses admirateurs inconditionnels doivent reconnaître qu'Ulysse ce jour-là n'était pas à son avantage. Ses cheveux collés sur le front par l'eau de mer, ses yeux rougis par le sel, sa barbe hirsute, son corps tuméfiant plusieurs endroits, et, surtout, la posture grotesque que lui imposait la décence, n'étaient guère de nature à inspirer que la pitié ou la répulsion. C'est ce dernier sentiment qui prévalut chez les servantes de Nausicaa. Épouvantée par le personnage irsute qui s'avançait vers elle, elles s'enfuirent comme une volée de moineaux. Seule Nausicaa, poussée peut-être par la curiosité, conserva son sang-froid et attendit Ulysse de pied ferme. Le discours que lui adressa Ulysse ne compte pas non plus parmi les plus brillants de sa carrière d'orateur. Il est vrai que les circonstances ne lui étaient pas favorables. Sa langue était un peu pâteuse, sa voix rauque, son cerveau encore engourdi par le sommeil. Il ne pouvait pas souligner ses effets oratoires comme il avait coutume de le faire, à l'aide de sa main droite qui tenait le ballon, sans se rendre coupable d'outrage à la pudeur. Il sut pourtant trouver les mots propres à flatter Nausicaa et à l'émouvoir. Il commença par louer la beauté de la jeune fille. « Es-tu une déesse ou une simple mortelle ? Si tu es une déesse, ce ne peut être que la chaste Diane, amoureuse des forêts. Si tu es une mortelle, heureux l'homme que tu choisiras pour Marie. » Puis, sans dire qui il était, il raconta brièvement son naufrage et la manière dont il s'était sauvé. Il en appela pour finir au sentiment d'hospitalité de la jeune fille. Nausicaa eut pitié de lui. Rappelant ses compagnes, elle leur reprocha leur pusillanimité. Elle les pria de donner au naufragé du savon pour se laver et l'une des tuniques d'Alcidorus pour s'habiller. Une demi-heure plus tard, lavée, coiffée, parfumée et correctement vêtue, Ulysse était un autre homme. En le voyant réapparaître de la petite crique où il était allé faire sa toilette, Nausicaa commença à ressentir pour lui un intérêt qui n'était plus inspiré seulement par la pitié. « Si l'on me proposait un tel mari, songea-t-elle, je ne dirais pas non. » Comme le linge était sec et que l'heure du retour au palais était venue, elle proposa à Ulysse de la suivre. « Il ne serait pas convenable que nous y allions ensemble et cela ferait jaser. » « Hé, suis-moi à quelque distance. Et lorsque tu arriveras au palais de mon père, le roi Alcinoos, présente-toi à lui, ou plutôt présente-toi à ma mère, la reine Arrêtée, car c'est elle qui décide de tout à la maison. Demande-lui de t'accorder l'hospitalité. Je suis sûr qu'elle ne te la refusera pas. » Ulysse suivit les instructions de Nausicaa. En entrant dans la grande salle du palais, il aperçut Alcinoos et Arrêtée, assis devant la cheminée où brûlait un feu de bois. Il en fut surpris, car, pendant son séjour chez Calypso, il avait perdu le sens des saisons. « Nous devons être en hiver, songea-t-il. Voilà pourquoi j'avais si froid en sortant de l'eau. » Comme l'avait prévu Nausicaa, Ulysse produisit une impression favorable sur Arrêtée et, par conséquent, sur Alcinoos. Émus par le bref récit de ses récentes épreuves, ils lui offrirent l'hospitalité et l'invitèrent à partager le souper qu'il s'apprêtait à prendre. « Malgré mes soucis et ma tristesse, répondit Ulysse, je ne refuse pas. Rien n'est plus cynique que ce maudit ventre qui nous oblige à penser à lui. Fût-on consumé de chagrin ? » Le dîner réunissait une dizaine de convives. Nausicaa, placé à côté d'Ulysse, se réjouissait de le voir faire honneur au repas, comme un homme qui n'a rien mangé depuis trois jours. La courtoisie, à cette époque, interdisait de poser à un invité dès son arrivée des questions sur son identité, sur son passé. Ulysse, de son côté, préférait ne pas se faire reconnaître. Il laissa seulement entendre qu'il avait fait un long voyage et subit beaucoup d'épreuves. Lorsque le repas fut terminé, Alcinoos fit venir un aède pour distraire ses convives. Les aèdes étaient des sortes de troubadours qui, s'accompagnant sur leur lyre, chantaient des poèmes épiques de leur composition. Le poème qu'avait choisi ce soir-là l'aède d'Alcinoos relatait les principaux événements de la guerre de Troie. Ulysse n'avait pas coutume de manifester ses émotions. On pensait même souvent qu'il n'en éprouvait aucune. Il y avait pourtant deux choses auxquelles il était profondément sensible. La première, on le sait, était la musique, et la seconde était l'évocation de souvenirs de sa jeunesse, qui lui inspirait toujours un sentiment poignant de nostalgie. Si l'on ajoutait cela qu'Ulysse, après les fatigues de ses derniers jours et le repas plantureux qu'il venait de faire, était en état de moindre résistance nerveuse, on comprend mieux le trouble profond qu'il le saisit. Le chant évoquait ses propres exploits et le souvenir de ses compagnons disparus. Lorsque la haide en arriva à l'épisode du cheval de Troie, Ulysse ne put dominer son émotion. Cet homme qui pendant vingt ans n'avait jamais perdu son sang-froid, qui alors que des héros comme Achille n'avaient pas honte de verser parfois des larmes de rage ou de chagrin, avait toujours gardé l'œil sec, cet homme qui avait donné la preuve de sa dureté en exigeant le sacrifice d'Iphigénie, en abandonnant Philoctète sur son île, en laissant condamner Palamed à mort, en incitant Pyrrhus à tuer le petit Astyanax, cet homme enfin qu'on appelait le rusé, le fourbe, le gruel, le froid, le dur Ulysse, sentit sa gorge se serrer. Les larmes lui montaient aux yeux. Précipitamment il se couvrit le visage d'un pan de sa tunique. Il sanglotait. Nozika, qui ne le quittait pas des yeux, s'aperçut de son trouble. Elle posa doucement sa main sur le bras tanné et rugueux d'Ulysse. « Il ne faut pas, lui dit-elle, pleurer les malheurs anciens avec des larmes nouvelles. » Ulysse s'essuya les yeux en souriant à Nozika. Il s'étonnait en lui-même et admirait qu'un vieux guerrier endurci, recrut d'épreuve, put encore recevoir une leçon de sagesse de la bouche d'une jeune fille qui ne savait rien de la vie. Asinos lui aussi avait remarqué l'émotion d'Ulysse. Il pria la aide de cesser son champ et invita les convives à se retirer. « Notre hôte doit être fatiguée, » observa-t-il. « Il doit prendre un peu de repos avant la journée de demain, où nous organiserons en son honneur des compétitions sportives. » Pour la première fois depuis longtemps, Ulysse s'endormit ce soir-là sur un matelas moelleux et dans des draps de l'un. Pendant la matinée du lendemain, les meilleurs athlètes féassiens s'affrontèrent, sous les yeux de la famille royale et d'Ulysse, dans diverses épreuves sportives, lancées du poids, du disque, du javelot, lutte, saut, course à pied. Alors que les épreuves s'achevaient et que les concurrents s'apprêtaient à aller déjeuner au palais, le fils du roi, Laudamas, demanda à Ulysse s'il ne souhaitait pas lui aussi concourir. Ulysse commence par décliner l'invitation en argant de son âge, de son manque d'entraînement, de sa fatigue. L'un des jeunes gens du groupe, un certain Euryal, qui avait gagné plusieurs épreuves, se permet alors, au mépris des règles de la courtoisie, de se moquer d'Ulysse. Malgré tes cuisses robustes, tes larges épaules, tes bras musclés, tu me sembles être de ceux qui se servent surtout de leur langue. C'est dans les joutes oratoires que tu dois être un champion. « Que veux-tu ? » lui répond Ulysse. « On ne peut pas tout avoir. » Ainsi, toi, tu as la beauté et la force, mais tu n'as garde esprit. Cependant, puisque tu me lances un défi, je le relève. Je suis prêt à t'affronter cet après-midi dans l'épreuve de ton choix, sauf toutefois la course à pied, où mon âge serait un trop grand handicap. Euryal choisit la course de char. Pendant le déjeuner, Nausicaa apprend à Ulysse que la course de char est la spécialité d'Euryal. Il possède un char blanc ultra-léger. Ses supériorités dans cette épreuve est si grande que depuis longtemps plus personne n'ose se mesurer à lui. C'est fâcheux, songe Ulysse, qui ne brille pas lui-même particulièrement dans cette discipline. Après le déjeuner, tout le monde va faire la sieste, sauf Ulysse, qui se rend dans la remise où sont alignés les chars. Il n'a pas de mal à reconnaître celui d'Euryal. Il retire la goupille de bronze qui fixait la roue droite à l'essieu et la remplace par un bâton de cire. Puis il va prendre lui aussi quelques instants de repos. Vers quatre heures, la course commence en présence d'une foule nombreuse. L'épreuve consiste à faire dix fois le tour d'une piste cendrée. Dès le départ, Euryal prend l'avantage. Il ne tarde pas à avoir un tour entier d'avance sur Ulysse qu'il dépasse dans une ligne droite. Ulysse n'en paraît pas excessivement affecté et continue une course prudente. Au moment où Euryal entame son cinquième tour, le bâton de cire qui maintenait sa roue droite, échauffé par le soleil et les frottements, achève de fondre. La roue se détache, le char verse, Euryal est projeté dans la poussière. Ulysse, ayant terminé tranquillement le parcours, est proclamé vainqueur. Le comportement d'Ulysse au cours de ses deux premières journées chez Alcinos n'avait pas manqué d'éveiller la curiosité de ses hôtes. À la fin du dîner qui suivit la course de char, Alcinos jugea que les convenances ne lui interdisaient plus de poser à Ulysse la question qui lui brûlait les lèvres. « Ta physionomie, ton allure, lui dit-il, ne sont pas celles d'un homme ordinaire. L'histoire de ta vie ne doit pas manquer d'intérêt. Peut-être accepteras-tu de nous la raconter ? » Après un instant d'hésitation, Ulysse lui répondit. « Puisque tu le souhaites, je vais satisfaire ta curiosité. » Et dans le silence qui s'était fait autour de la table, il commença son récit par ses paroles célèbres et orgueilleuses qui provoquèrent une vive sensation dans son auditoire. « Je suis Ulysse, fils de la Herte. Par mes ruses, j'intéresse tous les hommes, et ma gloire atteint le ciel. » La nuit était bien avancée lorsque le récit d'Ulysse se termina. Pas une seule fois il n'avait été interrompu. Et à plusieurs reprises, alors qu'Ulysse évoquait avec émotion les plus cruelles de ses épreuves, les yeux de Nozicaa s'étaient mouillés de larmes. Après quelques instants de silence, Alcinoos remercia Ulysse. « Ta présence est pour nous un grand honneur et une grande joie. Mais tu dois avoir hâte de revoir ton pays. Dès demain, je mettrai à ta disposition mon meilleur navire et mon meilleur équipage. Il ne leur faudra que quelques heures pour te conduire à Ithac. » Ulysse accepte cette généreuse proposition, et l'on convient que le départ aura lieu le lendemain soir, après un dernier banquet d'adieu. Toute la noblesse féatienne était réunie au palais d'Alcinoos le lendemain pour rendre hommage à Ulysse. Le repas fut long, abondant et joyeux. Lorsqu'il se termina, Uriel, l'adversaire malheureux d'Ulysse dans la course de char, demanda la parole. « Je me suis conduit à ton égard d'une manière discourtoise, dit-il à Ulysse. Je te prie d'accepter mes excuses. » Il tendit à Ulysse une belle épée de bronze à poignée d'argent. Après lui, tous les convives à tour de rôle remèrent à Ulysse un présent. Celui de Nozicaa était un miroir encadré d'ivoire sculptée. « Décidément, » lui dit Ulysse en souriant, « tu penses toujours à ma toilette. » Tous les cadeaux furent rangés dans un grand coffre qu'Ulysse ferma lui-même à l'aide d'un nœud secret que lui avait enseigné Circé. La nuit tombait lorsqu'Ulysse prit enfin congé de ses hôtes. Il s'embarqua à bord du navire où l'attendait un pilote et cinquante deux rameurs. Par un temps calme, sur une mer tranquille, le navire sortit du port. Sur le pont du bateau, des couvertures avaient été préparées pour Ulysse. Il s'y coucha. Après vingt ans d'absence, il allait retrouver son pays. À quoi pouvait-il songer en cet instant solennel ? Revivait-il le souvenir de ses exploits, de ses aventures et de ses souffrances ? Ne s'interrogeait-il pas plutôt sur ce qu'il attendait à son arrivée à Ithaque, sur l'accueil que lui ferait sa femme, sur ce qu'était devenu son fils ? Eh bien non, son esprit n'était occupé ni par le souvenir des épreuves passées, ni par l'appréhension des épreuves à venir. Étendu sur le dos, bercé par le mouvement cadencé des rameurs, contemplant au-dessus de lui le ciel sombre où scintillaient les étoiles, Ulysse pensait à Lausica. Le retour d'Ulysse à Ithaque Le jour n'était pas encore levé lorsque le navire aborda sur une plage isolée d'Ithaque. Inopportunément, Ulysse s'était endormi une demi-heure avant l'arrivée. Ayant scrupule à le réveiller, les marins le transportèrent, enveloppés dans ses couvertures, au pied d'un olivier. Après avoir déposé à côté de lui le coffre rempli des cadeaux des Féhaciens, ils reprirent la mer et s'éloignèrent rapidement. Ce furent les premières lueurs de l'aube qui réveillèrent Ulysse. Il regarda autour de lui, soit qu'il ne fut jamais allé auparavant dans cet endroit reculé de l'île, soit que le paysage eut changé en vingt ans, soit enfin qu'il fut trompé par le brouillard à ses épais qui couvraient la plage, il ne reconnut rien. Et là, se songea-t-il, mes épreuves ne se termineront donc jamais. Ces maudits marins se seront débarrassés de moi sur le premier rivage venu. Comme il faisait ses tristes réflexions, il aperçoit venant vers lui un jeune berger. Il le salue, lui demande en quel endroit il se trouve. « Tu sembles tomber du ciel ? » lui répond le berger. « Ne sais-tu pas que tu es sur le sol d'Ithaque ? » À ce moment le brouillard se dissipe et Ulysse reconnaît vers l'intérieur de l'île le profil familier des collines d'Ithaque. Une grande joie l'envahit. « Et toi ? » lui demande alors le berger. « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » Instruit par l'expérience d'Agamemnon, Ulysse n'est pas pressé de dévoiler son identité ni d'annoncer la nouvelle de son retour. Se faisant passer pour un commerçant étranger, il invente une histoire rocambolesque pour expliquer sa présence sur ce rivage. Le berger l'écoute avec un sourire quelque peu sceptique. Ulysse, qui craint de laisser son coffre à la portée des passants éventuels, demande au berger de l'aider à le transporter dans une petite grande voisine. Le coffre est lourd, la pente est forte. Ulysse peine et transpire. « Tu es plus robuste que tu n'en as l'air, » dit-il au berger. « Ton front n'est même pas mouillé. » « Que veux-tu ? » lui répond le berger, non sans cruauté. « Je suis jeune, moi. » Lorsqu'ils ont terminé le transport du coffre, le soleil est déjà haut dans le ciel. « Quelle heure peut-il être ? » demande Ulysse. Le berger regarde le soleil et déclare qu'il doit être onze heures. « C'est étrange, » fait observer Ulysse. « Les rayons du soleil ne te font même pas sourciller. » « J'ai de bons yeux ? » répond le berger. « C'est un privilège de la jeunesse. » « Est-ce aussi un privilège de la jeunesse ? » demande alors Ulysse, « que d'avoir un corps qui ne projette pas d'ombre sur le sol ? » Aux trois signes distinctifs qui permettent de reconnaître les dieux lorsqu'ils se déguisent en homme, Ulysse a deviné la présence d'un immortel. Le pseudo-berger ne nie pas. « Décidément, » dit-il en riant, « il n'est pas encore né celui qui pourra tromper Ulysse. » « Lâche donc que je suis Minerve, et que c'est grâce à moi que tu es de retour à Ithac, mais je ne puis rien faire de plus pour toi, car je craindrai en t'aidant encore de provoquer une intervention contraire de Neptune ou une réprimande de Jupiter. Le seul conseil que je puisse te donner est de ne pas te rendre directement à la ville, mais d'aller auparavant t'informer de la situation, auprès de ton vieux porcher Eumé, l'un des seuls serviteurs qui soit resté fidèle à ta mémoire. » Sur ces mots, Minerve disparaît. Ulysse décide de suivre le conseil de la déesse, mais il juge prudent de ne pas se faire reconnaître trop tôt, même d'Eumé. Il s'efforce donc de se donner l'apparence d'un vieux mendiant. Il se rase le crâne, se couvre le visage et le corps de poussière, déchire ses vêtements pour en faire des rayons. Il compte aussi à juste titre pour se rendre méconnaissable sur la barbe qu'il s'est laissé pousser depuis son départ d'Ithac et sur les altérations hélas irréparables que vingt années d'épreuve ont causé à ses traits. Il y avait une distance assez longue entre la plage où avait débarqué Ulysse et la colline isolée où se trouvait la cabane de Mée, porché en chef. Il fallut à Ulysse tout l'après-midi pour la parcourir. La nuit y tombait lorsqu'il arriva. Alors qu'il n'en était plus qu'à une courte distance, quatre gros chiens, qui n'aimaient apparemment pas les mendiants, se précipitèrent vers lui avec des aboiements féroces. Ulysse eût été mis en pièce si Eumé, alerté par les aboiements, n'était pas intervenu. Il fait entrer Ulysse dans sa cabane et l'invite à partager son repas. Pendant le dîner, Ulysse se présente comme un homme qui a beaucoup voyagé, qui a eu beaucoup de malheurs et qui vit maintenant en vagabond. « Je viens d'arriver dans ce pays dont je ne sais rien, » ajoute-t-il. « Peux-tu me dire quel est son roi, et s'il est accueillant aux gens de ma sorte ? » « Hélas ! » répond Eumé. « Nous avions ici le meilleur des rois qui était pour moi le meilleur des maîtres, mais il nous a quittés il y a vingt ans. Il ne reviendra plus. » « Comment s'appelait-il ? » demande Ulysse. « Il s'appelait Ulysse. C'était le fils de la Herthe. » « Eh bien, » reprend Ulysse, « je peux te dire que ton maître n'est pas mort. Au cours de mes voyages, j'ai appris que tout récemment encore, il était retenu par une nymphe appelée Calypso. Il ne tardera certainement pas à revenir. » « Tu dis cela pour me faire plaisir, » répond Eumé. « Tu n'es pas le premier voyageur à me raconter ce genre d'histoire, mais je n'y crois plus. » « Si je n'étais pas certain de ce que j'avance, » lui dit Ulysse, « je te donnerai ma parole d'honneur qui ne vaut pas grand-chose, mais comme je suis tout à fait sûr de moi, je te propose de faire un pari. Si Ulysse revient avant trois jours, tu m'offriras un beau manteau qui me sera bien utile par ce temps froid et pluvieux. Sinon, je travaillerai pour toi gratuitement pendant un mois. » Eumé refuse le pari et prit son hôte de ne pas insister. Puis, à la demande d'Ulysse, il lui fait un long récit des événements qui se sont produits à Ithaque depuis vingt ans. « Pendant les dix années qui suivirent le départ de notre maître pour la guerre de Troie, nous reçûmes de temps en temps des nouvelles de lui et de ses exploits. Nous sûmes en particulier quel rôle décisif il avait joué dans la victoire des Grecs grâce au stratagème du cheval de Troie dont il fut l'inventeur. Mais depuis qu'il a quitté Troie en même temps que les autres rois, nous sommes sans nouvelles. Au début, rien ne changea dans la vie du royaume. Le père d'Ulysse, la Herte, avait repris le pouvoir dès le départ de son fils pour la guerre, et malgré son grand âge, il avait su se faire respecter. Mais il y a un peu plus de trois ans, la mère d'Ulysse, anticlée, mourut subitement. Son mari, la Herte, en fut si affecté qu'il renonça au pouvoir. Il se retira dans une petite maison de campagne où il vit toujours, ne s'occupant plus que de son jardin. Dès ce moment, les choses ont commencé à mal tourner. Le fils d'Ulysse, Télémac, était trop jeune pour assurer la Régence. Encouragé par la vacance du pouvoir et par les rumeurs de plus en plus insistantes selon lesquelles Ulysse était mort, un grand nombre de princes des îles avoisinantes ainsi que plusieurs nobles d'Ithaque vinrent s'installer au palais d'Ulysse, dans l'espoir d'épouser sa veuve, Pénélope, pour s'emparer ainsi de son trône et de ses richesses. Pénélope, qui n'avait pas encore perdu l'espoir de revoir Ulysse vivant, inventa alors, pour gagner du temps, une ruse digne de son mari. Elle annonça aux prétendants qu'avant de choisir un nouvel époux, elle souhaitait broder pour son beau-père Laerte une tapisserie qui lui servirait de suer le jour de sa mort. Les prétendants jugèrent ce projet légitime et Pénélope se mit à l'ouvrage. Chaque jour, pendant de longues heures, on pouvait la voir travailler avec ardeur dans la grande salle du palais. Pourtant, à la surprise générale, la tapisserie n'avançait guère. C'est que toutes les nuits, Pénélope descendait furtivement de sa chambre pour défaire la plus grande partie de ce qu'elle avait fait pendant la journée. Elle put ainsi faire patienter les prétendants pendant près de trois ans, jusqu'au moment où sa ruse fut dénoncée par l'une de ses servantes. C'était il y a environ trois mois. Depuis ce jour, les prétendants ne veulent plus entendre parler de tapisserie. Ils exercent sur Pénélope une pression de plus en plus forte pour qu'elle se marie avec l'un d'entre eux. Pour l'y contraindre, ils ne quittent pratiquement plus le palais. Ils organisent chaque jour des banquets ruineux au cours desquels ils dévorent les troupeaux d'Ulysse, boivent son vin, pillent ses richesses. Leur nombre n'a cessé d'augmenter. Il atteint actuellement cent huit. Il y a un mois, Pénélope parut disposer à céder à leurs exigences. Elle annonça qu'elle allait incessamment faire son choix. Depuis, dans le peuple d'Ithaque, les paris sont ouverts. On donne généralement pour favoris parmi les prétendants Antinos, qui est le plus beau, et Eurymac, qui est le plus riche. Mais le nombre des partants dans la course est si élevé que la cote des deux favoris ne dépasse pas un contre dix. Au dernier moment, pourtant, Pénélope a obtenu un nouveau sursis. Son fils, Télémac, qui est âgé maintenant d'une vingtaine d'années, a voulu en effet faire une ultime tentative pour s'informer sur le sort d'Ulysse. Sans prévenir les prétendants, il a réussi à affrêter un navire et s'est embarqué il y a près d'un mois, en direction du royaume de Pylos, dont le vieux roi Nestor était un grand ami d'Ulysse. Avant son départ, Télémac a fait promettre à sa mère de ne pas se remarier avant qu'il ne soit de retour. On l'attend d'un jour à l'autre. On dit même que les prétendants, irrités de son départ clandestin, lui ont tendu une embuscade sur la route qui conduit du port au palais. Ulysse avait écouté en silence, sans manifester son émotion, le long récit d'Eumée. La nuit était déjà bien avancée, le feu s'était éteint. « Allons nous coucher, » proposa Eumée. « Et puisque tu n'as pas de manteau pour te protéger du froid, prends le mien. » Au moment même où Eumée racontait à Ulysse le départ de Télémac, celui-ci était de retour. Graignant à juste titre que les prétendants ne lui fissent un mauvais sort, il avait évité de rentrer directement au port principal d'Ithac et avait débarqué à la nuit tombante sur une petite plage isolée. Avant de se rendre au palais, il décida, comme l'avait fait Ulysse quelques heures plus tôt, d'aller s'informer de la situation auprès de son homme de confiance, Eumée. Après une marche nocturne, il arriva devant la cabane. Eumée et Ulysse prenaient leur petit déjeuner. La porte s'ouvrit, le jeune homme entra. « Télémac ! » s'écria Eumée en le serrant dans ses bras. Ulysse, incapable de parler, se leva de son tabouret pour laisser la place à Télémac. « Reste assis, » lui dit celui-ci courtoisement. « Nous trouverons bien un autre siège. » Eumée fit brièvement les présentations et les trois hommes déjeunèrent ensemble. Lorsque le repas fut terminé, Télémac raconta son voyage. Après avoir quitté Ithaque il y a un mois, jour pour jour, je me rendis d'abord comme j'en avais l'intention chez Nestor, le vieux roi de Pylos. Dès qu'il sut qui j'étais, il m'invita chez lui. J'y demeurai trois jours pendant lesquels il ne cessa de me raconter ses souvenirs. Il ne tarissait pas d'éloge sur mon père et m'apprit sur ses exploits pendant la guerre beaucoup de détails que j'ignorais. Malheureusement, il ne savait rien de ce qu'il était advenu à Ulysse depuis son départ de Troie. Tout au plus put-il me conseiller d'aller voir Ménélas, celui des rois grecs qui avait mis le plus longtemps à revenir de Troie et qui, au cours de son long voyage de retour, pouvait avoir entendu parler d'Ulysse. Je pris ton congé de Nestor, non sans mal d'ailleurs, car il semblait m'avoir pris en amitié et ne voulait plus me laisser partir. J'avais déjà passé le seuil de son palais qu'il me parlait encore. Depuis l'os, je me rendis à Sparte, le royaume de Ménélas. Je me présentais à son palais sans lui dévoiler d'abord ma véritable identité. Il m'accueillit, cependant, avec courtoisie. Au cours du dîner qui suivit mon arrivée, Ménélas se mit lui aussi à évoquer des souvenirs de la guerre de Troie. Mon père y tenait une grande place. C'était, déclara un moment Ménélas, le plus grand des héros. J'écoutais en silence et j'avais du mal à dissimuler mon émotion, lorsque la porte de la salle à manger s'ouvrit et qu'Hélène, l'épouse de Ménélas, fit son entrée. Elle n'eut pas plutôt jeté un regard sur moi que, frappée par ma ressemblance avec mon père, elle me reconnut. « Tu ne peux être, me dit-elle, que le fils d'Ulysse, ce Télémaque dont il nous parlait si souvent. Je lui dis qu'elle ne se trompait pas et elle m'embrassa avec chaleur. De tous les rois grecs, me dit-elle, Ulysse était mon meilleur ami. Pendant la guerre, je me flatte de lui avoir sauvé la vie une nuit où, par hasard, je l'ai rencontré dans les rues de Troie. Il était venu secrètement avec Diomède pour espionner les Troyens et s'était perdu. Il avait d'immenses qualités, mais ne brillait pas par son sens de l'orientation. C'est peut-être pour cela qu'il met si longtemps à revenir chez lui. Chacun des convives se mit alors à tour de rôle à évoquer ses souvenirs, et bientôt l'émotion fut à son comble. De vieux guerriers pleuraient sur leurs compagnons disparus, Ménélas pleurait sur son frère Agamemnon, Hélène pleurait. Mais sur qui pleurait-elle ? Était-ce sur Paris ? Était-ce sur Déiphobe ? Était-ce sur Hector ? Était-ce sur tous les hommes qui étaient morts par sa faute ? Ulysse, qui écoutait en silence le récit de Télémaque, l'interrompit alors. Ce n'était sans doute ni sur Paris, ni sur Déiphobe, ni sur Hector, ni sur aucune autre victime de la guerre qu'Hélène pleurait. Comme tous les autres convives, elle ne pleurait que sur elle-même, en évoquant les souvenirs de sa jeunesse enfuis. Sans relever l'interruption, Télémaque reprit son récit, qui d'ailleurs était presque terminé. Ni Hélène, ni Ménélas n'avaient pu lui donner d'informations précises sur le sort d'Ulysse. Aussi Télémaque, après avoir passé quelques jours chez Ménélas, était-il rentré bredouille. Lorsqu'il eut terminé son récit, Télémaque pria Hélène de se rendre au palais d'Ithac et de prévenir Pénélope de son retour. Dis-lui que je vais me reposer quelques heures ici et que je serai à la maison pour dîner. Hélène est parti. Ulysse reste seul avec Télémaque. « Que comptes-tu faire maintenant ? » lui demande-t-il. « Il n'y a plus rien à faire, » répond Télémaque tristement. « Mon père est certainement mort depuis longtemps. » Ulysse ne peut plus se contenir. « Tu te trompes, » s'écrit-il. « Ton père est vivant. Il est même à Ithac. Et pour tout te dire, il est en ce moment même en face de toi. » Télémaque se refuse d'abord à le croire, mais Ulysse lui donne sur le palais d'Ithac, sur les membres de sa famille, sur les lettres qu'il a écrites à Télémaque pendant les dix années de guerre, des détails qu'aucun autre que lui ne pourrait connaître. Enfin, convaincu, Télémaque embrasse son père en pleurant de joie. À son tour, il demande à Ulysse. « Et toi, que comptes-tu faire maintenant ? » « Je n'ai pas encore de plan précis, » répond Ulysse. « Retourne au palais. Informe-toi de la situation. Essaie de savoir sur quel serviteur nous pouvons compter. Car à deux contre cent huit, la partie me paraît un peu difficile. Je me rendrai moi-même au palais dès ce soir sous bon déguisement de vieux mendiant, et tu me diras ce que tu auras appris. Mais surtout, quoi qu'il arrive, et même si l'on m'insulte ou si l'on me moleste en ta présence, ne bronche pas. » Télémaque se met en route, suivi quelques heures plus tard par Ulysse. Sur son chemin, Ulysse croise plusieurs de ses serviteurs, de ses parents et de ses amis. Il constate avec satisfaction que personne ne leur connaît et qu'on ne manifeste à son endroit que de l'indifférence ou de l'hostilité. L'un de ses serviteurs, le chevrier Mélantios, se comporte même à son égard d'une manière grossière. Il se moque de sa crasse, de ses haillons, l'injurie, et finit par lui décocher un coup de pied. « Tu me le paieras, » son Julis. Mais il s'abstient pour l'instant de réagir. Le voici enfin devant son palais. Il s'arrête un instant, le cœur battant. Sur un tas de fumier, un très vieux chien, aveugle, paralytique, semble dormir. C'est Argos, un lévrier qu'Ulysse avait nourri lui-même au biberon. Au moment où Ulysse passe à côté de lui, Argos reconnaît l'odeur de son maître. Il ouvre les yeux, gémit, se lève dans un effort désespéré, fait deux pas en direction d'Ulysse et retombe, mort. Ulysse l'a reconnu lui aussi. « Il n'y a que les chiens qui soient vraiment fidèles, » songe-t-il avec mélancolie. Le voici devant la porte du palais. Humblement, il demande aux gardes l'autorisation de passer la nuit dans l'écurie. « Nous n'avons que faire de mendiants de ton espèce, » lui répondent les gardes. Ulysse, désemparée, se dispose déjà à s'éloigner, lorsqu'une très vieille femme qui, de l'intérieur du palais, a sans doute entendu les railleries des gardes, ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Ulysse la reconnaît, c'est Euryclée, la plus ancienne de ses servantes. Elle a été sa nourrice lorsqu'il était bébé et est restée ensuite pour lui une seconde mère. « Elle va sûrement me reconnaître, » songe-t-il avec inquiétude. Mais non, Euryclée n'a pas l'odorat d'Argos. Elle ne voit dans Ulysse qu'un vieux mendiant crasseux. Elle respecte cependant les lois sacrées de l'hospitalité. « Comment osez-vous refuser à ce vieil homme l'entrée du palais ? » demande-t-elle aux gardes avec indignation, puis se tournant vers Ulysse. « Entre sans crainte, » lui dit-elle. « Je vais moi-même te préparer une couche, t'apporter à dîner, et laver tes pauvres jambes poussiéreuses. C'est trop, » proteste Ulysse, « je n'en demande pas tant. » Mais Euryclée ne l'écoute pas. Elle revient quelques instants plus tard en portant une bassine d'étain remplie d'eau tiède. Ulysse ne peut se dérober. Le lavage de la jambe gauche se déroule sans incident notable. Mais lorsque Euryclée s'attaque à la jambe droite, elle aperçoit sur le genou d'Ulysse la cicatrice que lui a laissée jadis la défense d'un sanglier. Elle la reconnaît aussitôt. De saisissement, elle lâche la jambe qui retombe dans la bassine et la renverse. « Pas un mot, » lui ordonne Ulysse à voix basse, « et surtout ne dit rien à Pénélope. Viens me rejoindre ici ce soir en compagnie de Télémaque et d'Eumée lorsque tout le monde sera endormi. » Euryclée, non sans peine, domine son émotion. Quelques heures plus tard, dans le silence de la nuit, Télémaque, Eumée et Euryclée sont réunis autour d'Ulysse. Eumée vient d'apprendre de la bouche de Télémaque l'identité réelle du vieux mendiant. Il embrasse son maître en pleurant. Télémaque rend compte à Ulysse de ce qu'il a appris. « Ma mère a désormais perdu tout espoir de jamais te revoir, et je ne l'ai pas détrompée. Elle s'apprête dès demain à choisir un mari parmi les prétendants, mais ne sait pas quelle procédure de sélection employer. » « Et sur qui pouvons-nous compter parmi les serviteurs ? » demande Ulysse. En dehors d'Eumée, lui répond Télémaque, « Je ne vois guère que le chef Bouvier Filetios, un brave homme qui m'est tout dévoué. » Quatre hommes contre cent huit, observe Ulysse. « Il faudra jouer serré. » Et il expose à Télémaque, Eumée et Euryclée le plan d'action qu'il a établi pour la journée du lendemain. Le dernier banquet des prétendants Le lendemain, comme à l'accoutumée, le banquet quotidien des prétendants débuta vers cinq heures de l'après-midi. Pendant la matinée, conformément aux instructions d'Ulysse, Euryclée avait fait répandre parmi les prétendants la rumeur selon laquelle Pénélope se disposait à choisir le jour même un mari. Aussi, pas un des cent huit prétendants ne manquait à l'appel lorsque commença le repas. Dans la grande salle du palais, douze tables étaient dressées. Onze d'entre elles étaient occupées par les prétendants. La douzième, la plus proche de la porte donnant sur le vestibule, était réservée à Télémaque et aux trois principaux serviteurs du palais, à savoir le porcher Eumée, le Bouvier Filetios, le chevrier Mélantios. À cette même table avait pris place comme d'habitude un vieil haed un peu porté sur le vin et un mendiant d'Ithac nommé Iros. Ce mendiant, jeune encore, était grand, gros, glouton, mal embouché. Ayant réussi grâce à ses pitreries grossières à se faire tolérer par les prétendants, il participait souvent aux banquets. En entrant dans la salle, les prétendants constatent avec surprise que la collection d'armes d'Ulysse, composée de plusieurs dizaines d'épées, de lances, de javelots, a disparu des râteliers qu'elle occupait jusque-là. Il s'en étonne auprès de Télémaque. « J'ai fait retirer les armes, » leur répond celui-ci, « parce qu'elles commençaient à s'abîmer. Je craignais aussi qu'un jour ou l'autre, pris de boisson, vous ne vous battiez entre vous. » Au moment où, après les hors-d'œuvre, la haie d'offrette aux convives un premier intermède musical, la grande porte de la salle s'entrebaille et Ulysse, toujours déguisé en vieux mendiant, fait une entrée discrète. Pas assez discrète, cependant, pour échapper au regard de Mélanthios, le chevrier. « Encore ce maudit mendiant ! » s'exclame-t-il. Et pour se distraire, il s'avise d'exciter la jalousie d'Hiros. « Voici quelqu'un qui vient te faire concurrence, lui dit-il. Te laisseras-tu détrôner ? » Hiros, aussitôt, se met à insulter grossièrement Ulysse et le somme de partir. « Il y a de la place pour nous deux, » répond poliment Ulysse. Mais Hiros, à qui Ulysse n'apparaît pas comme un adversaire bien redoutable, ajoute alors la menace à l'insulte. « Si tu ne déguerpis pas d'ici, je vais te jeter dehors en te faisant sauter toutes les dents de la bouche. » Les prétendants se divertissent de cette querelle et jettent de l'huile sur le feu. Il décide d'organiser un pugilat entre les deux mendiants. Seul le vainqueur sera autorisé à participer au banquet. Ulysse retire alors sa tunique, ne gardant que son linge de corps. À la vue des cuisses robustes et des larges épaules de son adversaire, Hiros commence à regretter ses fanfaronades. Mais il est trop tard pour reculer. Le combat est bref. D'un coup de poing sous l'oreille, Ulysse étend Hiros inanimé sur le sol. Il le prend alors par une jambe et le traîne hors de la salle sous les rires des prétendants. Puis, conformément à la coutume de l'époque, il se dispose à aller mendier de table en table quelques rogatons de viande ou de pain. Le premier prétendant auquel il s'adresse est le bel Antinous. « Si chacun te donne autant que moi, » lui dit celui-ci en riant, « on ne te fait un escabeau qui atteint Ulysse à l'épaule. » Ulysse domine sa colère et passe à la table suivante où se trouvait Eurymac. Celui-ci, pour ne pas être en reste avec Antinous, fait de l'esprit aux dépens de la calvitie apparente d'Ulysse. « Ton crâne est si luisant qu'on dirait une lanterne. » C'est un sujet sur lequel Ulysse est chatouilleux. Vertement, il remet à sa place Eurymac. « Si Ulysse revenait, tu serais moins loquace. Tu serais même si pressé de t'enfuir que la porte du vestibule ne te paraîtrait pas assez large. » Vexé, Eurymac lance à son tour un escabeau en direction d'Ulysse qui, cette fois-ci, parvient à esquiver le cou. L'escabeau va frapper dans le dos un serviteur en train de servir le vin. Le serviteur s'écroule au milieu des cris et des rires. L'un des prétendants, appelé Amphinomos, estime cependant qu'Eurymac est allé trop loin. Il intervient pour calmer les esprits et suggère qu'on laisse tranquille le vieux mondiant. Ulysse remercie Amphinomos. « Parmi tous ceux qui sont ici, tu me parais le plus poli. Je vais te donner un conseil, quitte cette assemblée d'insolents avant qu'il ne soit trop tard. Mais Amphinomos ne prend pas cet avertissement au sérieux et se remet à manger et à boire. » C'est alors que Télémac se lève et demande le silence. Il annonce au prétendant que Pénélope a décidé de choisir le jour même un mari parmi eux. Pour les départager, elle a chargé Télémac d'organiser un concours. « L'épreuve que je vous propose, déclare Télémac, consiste à faire passer une flèche par les anneaux de douze haches alignées en vous servant d'un arc qui appartenait à mon père et qu'il était le seul à pouvoir manier. Celui d'entre vous qui réussira deviendra l'époux de ma mère. Si, par extraordinaire, plusieurs concurrents réussissaient, il serait départagé par une épreuve subsidiaire. » L'arc dont parlait Télémac avait été offert à Ulysse peu avant son départ pour la gare de Troie. Il possédait une particularité connue de lui seul. On ne pouvait le bander qu'après avoir débloqué, à l'aide d'un ressort secret, une sorte de cran d'arrêt. C'est à cause du maniement difficile de cet arc qu'Ulysse ne l'avait pas emporté lorsqu'il était parti pour la guerre. Croyant qu'il ne s'agissait que d'une épreuve de force et d'adresse, les prétendants acceptent la proposition de Télémac. Celui-ci plante lui-même les douze haches dans le sol enterbattu de la grande salle, en s'assurant que les anneaux que porte chacune d'elles sur le côté du fer opposé aux tranchants sont bien alignés. Il fait ensuite apporter l'arc d'Ulysse et cent huit flèches dans des carquois. On tire au sort l'ordre dans lequel se présenteront les concurrents, et le concours commence. Une dizaine de prétendants s'efforcent successivement mais en vain de ployer l'arc. Ils sont éliminés. C'est au tour de Rimac de tenter sa chance. Instruit par l'expérience de ceux qui l'ont précédé, il fait apporter de la graisse et en frotte soigneusement le bois de l'arc après l'avoir fait chauffé devant le feu dans l'espoir de l'assouplir. Puis il essaie de le bander mais n'y parvient pas non plus. Antinoros, qui soupçonne peut-être quelques ruses, propose alors de remettre la suite du concours au lendemain. Les autres prétendants l'approuvent. Mais Ulysse se lève et demande l'autorisation de faire lui-même un essai. Cette demande est accueillie par des rires et des protestations. Seul Télémaque le soutient. « Que le mendiant essaie sa force s'il le désire ! » déclare-t-il. « De toute façon, même si par extraordinaire il réussit, je vous donne ma parole que Pénélope ne l'épousera pas. » Les prétendants hésitent encore, les avis sont partagés. Alors Humet, de sa propre autorité, va prendre l'arc qu'il remet à Ulysse. Celui-ci se rend à l'emplacement réglementaire, met un genou à terre, caresse le bois de l'arc et trouve le ressort caché. Il bande l'arc sans difficulté et sa flèche en vibrant traverse les doux anneaux. Il se relève aussitôt, prend le carquois et recule rapidement jusqu'à la porte donnant sur le vestibule. D'une voix puissante, il s'adresse au prétendant stupéfait. « Seul Ulysse était capable de bander cet arc. C'est lui qui va maintenant vous servir votre dernier festin. » Sa première flèche est pour Antinous, qui le menton levé s'apprêtait à boire dans sa coupe. La flèche lui traverse la gorge. Antinous tombe à la renverse, le visage couvert de vin et de sang. Eury-Mac, pressant la catastrophe imminente, il implore Ulysse. « Antinous, lui dit-il, était le seul vrai coupable. C'est lui qui nous a entraînés dans cette malheureuse affaire. Pour moi, je suis prêt à te dédommager généreusement pour tous les frais que je t'ai occasionnés. Toutes tes richesses ne suffiraient pas à me dédommager, lui répond Ulysse, et il frappe Eury-Mac d'une flèche mortelle. » Les prétendants sont alors pris de panique. C'est en vain qu'ils cherchent des armes dans les râteliers vides. Seuls Télé-Mac, Eumée, Philétios et Ulysse se sont saisis chacun d'une épée et d'une lance que Télé-Mac avait cachée pour eux dans un coffre. Affolés, les prétendants courent en tous sens pour s'enfuir de la salle par les petites portes latérales. Mais elles ont été verrouillées de l'extérieur par Eury-Clé. Ulysse calmement les tire comme des lapins. Ceux qui tentent de s'approcher de lui pour le maîtriser sont abattus à coups d'épée de lance par Télé-Mac et ses deux compagnons. Dix minutes plus tard, cent-huit cadavres gissent sur le sol dans une mare de sang. Ils ressemblent à des poissons crevés flottant à la surface d'une flaque que la mère en se retirant a laissé sur la plage. Les murs de la salle sont maculés de sang jusqu'à hauteur d'homme. Ulysse et ses trois compagnons sont ensanglantés jusqu'à la racine des cheveux. Mélanthios, le chevrier, a échappé au massacre, mais c'est parce qu'Ulysse lui réservait un traitement spécial. On s'empare du misérable, on le ligote, on le pend par les pieds à une poutre, et Ulysse lui-même sortant un poignard, lui... Mais non ! La sensibilité de mes lecteurs plus délicate que celle des lecteurs d'Homère ne leur permettrait pas de soutenir la description précise du traitement qu'inflige Ulysse à Mélanthios. Je me contenterai donc de leur dire que le nombre des cadavres est bientôt porté à cent-neuf. Ulysse, repu de sang et de vengeance, ouvre alors la porte de la salle. Il ordonne aux serviteurs de sortir les cadavres, aux servantes de laver la salle à grand dos et d'y faire brûler du soufre. Puis il demande à Euryclée de monter dans la chambre de Pénélope, de la prévenir du retour de son mari et de l'inviter à venir le rejoindre en bas. Si étrange que cela puisse paraître, Pénélope dormait profondément. Malgré l'effroyable tumulte dont avait retenti le palais, elle ne s'était aperçue de rien. Lorsque Euryclée entre dans sa chambre et lui annonce qu'Ulysse est en bas, Pénélope refuse de la croire. « Il ne peut s'agir, répond-elle, que d'un imposteur. » Elle finit pourtant par accepter d'aller se rendre compte par elle-même. Elle s'habille rapidement, descend l'escalier, entre dans la salle où les serviteurs s'affairent encore à leurs macabres besognes. Ulysse s'avance vers elle en lui ouvrant les bras. Dans ce boucher couvert de sang, de sueur et de poussière, elle ne reconnaît pas son mari. Elle se dérobe à son étreinte. Ulysse croit comprendre sa réaction. « Je vais monter dans notre chambre pour me laver un peu. Lorsque je serai propre, tu accepteras peut-être de m'embrasser. » Pénélope imagine alors un stratagème habile pour savoir si l'homme qui lui parle est vraiment Ulysse. « Si tu vas dans notre chambre, lui dit-elle, sache qu'elle n'est plus à la même place. Je me suis installé dans l'autre aile du palais où j'ai fait porter notre lit. » Ulysse s'étonne. « Il a donc fallu que tu fasses scier le tronc de l'olivier qui lui servait de mon temps ? » En dehors de Pénélope, seul Ulysse était au courant de ses particularités de construction de la chambre conjugale. Pénélope est désormais convaincue d'avoir en face d'elle son mari. Elle se jette dans ses bras. À ce moment, des exclamations s'élèvent parmi les serviteurs qui font le ménage. « Un survivant ! On a trouvé un survivant ! » Ils viennent de découvrir, dégrisé mais tremblant de peur, le vieil Aed, qui avait réussi à échapper au massacre en se cachant sous une table. On le traîne devant Ulysse, il se jette à ses pieds, lui embrasse les genoux, implore sa pitié. « Tu as de la chance, lui dit Ulysse. Ma colère est tombée et j'ai autre chose à faire maintenant que de m'occuper de toi. Je te laisse la vie. » La Aed remercie Ulysse avec effusion. « Tu ne regretteras pas de m'avoir fait grâce, lui dit-il. Je raconterai partout tes exploits. J'immortaliserai ton nom. » « Un vieil temps que je ne change d'avis. » Mais au moment où la Aed atteignait la porte... « Au fait, reprit Ulysse, quel est ton nom ? » « Je m'appelle Homer, » répondit la Aed. « I pray, en Евgie. » « Je m'appelle Homer, » vedit « J'ai eu pas la pression sur des potes leaders. » « Je m'appelle Homer, » répondit la Aed erson ». « Je m'appelle